Pour la semaine dernière, il y a eu l'annulation de la conférence qui... Bon, le message n'est pas passé ici. Je demande que les personnes sont partis et donc s'il y en a qui sont venus, sans avoir été prévenus, parce qu'ils n'étaient pas sur votre liste de diffusion, je m'en excuse auprès de vous. Donc là, on a aujourd'hui, on est sur un thème de travail utopie avec Michel Lallement, qui est professeur titulaire de la chaire d'analyse sociologique du travail, entre autres, en UIS, en UGNAM, Paris. Je vais essayer de se présenter plus longuement pour partir directement sur la conférence. Un, deux, trois. Ça marche ? Un, deux, trois. Ça ne marchera pas ? Oui. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme le disait Eric, d'abord, merci à tous et à toutes, un point de fois, d'être venus ce soir. Donc, je suis sociologue. J'enseigne au UGNAM depuis presque 15 ans maintenant. Et une des questions qui m'intéressent, c'est la question qui est au cœur du séminaire, c'est la question des transformations du travail. Donc, je vais vous montrer comment j'essaye de prendre les choses à ma façon, si j'ose dire. Que vous dire de plus ? Que le travail que je vais vous présenter a fait l'objet d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « L'âge du fer », F-A-I-R-E. Et donc, le propos va être largement appuyé sur ce qu'est un travail de sociologue. Voilà. Puisque vous avez certainement des éclairages par différentes entrées tout au long de ce séminaire, là, c'est vraiment une entrée plus sociologique que je voudrais vous présenter. Alors, je vais le faire d'abord en deux mots d'introduction pour vous dire quelle est ce qu'on appelle, au fond, la problématique, c'est-à-dire quelle est la question, la façon de la traiter. Et puis, je vais rentrer dans mon sujet qui est le mouvement hacker avec un H. Alors, vous allez voir que derrière le terme de hacker, je mets des choses qui sont différentes de ce qu'on met habituellement dans la représentation habituelle qu'on a du hacking. Et un des paris intellectuels que je fais, mais pas qu'intellectuels, parce que c'est axé sur un travail de terrain dont je vais vous présenter différents éléments, c'est qu'on a peut-être, avec cette nouvelle génération de gens qui bidouillent, ce qu'on appelle aussi les makers, des voies pour réinventer le travail aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je parle d'utopie concrète. Alors, le point de départ, il est très simple, c'est qu'on a toute une série de diagnostics aujourd'hui qui sont bien documentés du point de vue des transformations du travail. Le premier, c'est que pour au moins les deux tiers des gens qui travaillent aujourd'hui, le travail, ce n'est plus le travail industriel classique, mais le travail, ce qu'on appelle sur autrui. Et donc, on n'est plus simplement dans un rapport avec la matière, mais ça engage des relations avec des clients, avec des collègues, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont bien connues aujourd'hui. Deuxième chose, c'est que la globalisation est venue percuter toute une série de façons de travailler, et notamment en 2008, un des effets de la globalisation, ça a été la grande crise que l'on connaît et qui, pour mémoire, a été équivalente dans ses implications à la crise de 1929. Enfin, on n'en a peut-être pas forcément conscience, mais on a vécu quand même un choc extrêmement fort. Troisième chose, c'est tout ce qui se joue autour du travail post-hôtelorien, du management post-hôtelorien. Et une des choses qui m'intéresse dans ces transformations des entreprises, disons depuis les années 80, depuis le tournant post-hôtelorien, c'est le fait qu'on a promu toute une série de valeurs et de pratiques nouvelles, dont au premier chef la question de l'autonomie. Mais l'autonomie est souvent assortie de l'idée que, enfin de l'idée, c'est une réalité, qu'il fallait répondre en permanence à des contraintes, contraintes du marché, contraintes du client, contraintes des pairs, contraintes du hiérarchique, etc. Ce qui parfois donne des injonctions contradictoires, dont on connaît les déclinaisons très concrètes en termes de ce qu'on appelle les mots du travail, MAUX. Et beaucoup de gens au CNAM, d'ailleurs, travaillent sur ces questions-là, qui sont bien connues. Et puis, je dirais, une dernière dimension du travail aujourd'hui, c'est l'idée qu'on ne se sortira que par soi-même. L'illustration peut-être la plus médiatique de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie, c'est tout ce que raconte, par exemple, Jacques Atelier aujourd'hui, qui explique que finalement la seule façon de s'en sortir, c'est de s'en débrouiller soi-même, ce qui est une position que je ne partage pas. Et cette position-là, au fond, je voudrais la remettre en miroir avec l'idée que... Et je reprends une grille d'analyse, au fond, classique en sociologie, d'un sociologue allemand qui s'appelait Karl Mannheim, qui dit, bon, ben voilà, il y a deux façons de voir le monde. Il y a des façons, il y a des lunettes qu'on pourrait appeler idéologiques, au sens strict du terme, dont vous avez toute une série de caractéristiques ici. Et puis, l'opposé de l'idéologie, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'utopie, c'est-à-dire la possibilité de voir les choses autrement. Mais cette façon de voir les choses autrement, je ne vais pas décrire dans le détail ces éléments, elles aboutissent, par exemple, à transformer le travail ou à proposer d'autres façons de voir le travail. Par exemple, il y a très longtemps, Charles Fourier, que vous connaissez tous, qui n'aimait pas du tout d'ailleurs le terme utopiste, imaginer d'autres formes d'organisation du travail basées sur des principes que vous avez sous les yeux, qui consiste à dire qu'il faut que le travail soit attrayant. Vous voyez, on est à mille lieues de la thématique du travail souffrance aujourd'hui, qui a tant de succès par ailleurs. Et ce sont ces bricolages autour du travail attrayant, ces imaginations au travail dans des lieux concrets, à partir de gens en chair en os, qui m'intéressent. Vous voyez, je me mets un peu en décalage par rapport à une forme de discours sociologique ou psychologique dominante aujourd'hui, qui focalise l'attention sur les difficultés que vivent les gens dans le travail. Et je ne lis pas ça, soyons bien clairs. Mon entrée, ça consiste à dire, je propose de regarder un peu ailleurs, par rapport à ce que font des tas de collègues qui sont spécialisés sur la question du travail, pour éclairer autrement le travail. Alors, je l'avais fait il y a très longtemps, dans un bouquin qui était sorti en 2009, en regardant une expérience que vous connaissez peut-être, qui est l'expérience du Famicitaire de Guise, qui avait eu lieu en France, donc à Guise, dans l'Aisne. Ça avait démarré en 1859, ça s'était arrêté en 1968, et qui était une entreprise qui avait tenté d'appliquer, justement, les principes de charfourrier au travail concret des gens, dans une communauté au sens large du terme, qui se trouvaient à Guise, où les gens travaillaient et vivaient dans un bâtiment qui s'appelle le Famicitaire, et que vous pouvez toujours visiter. Et je me suis dit, tiens, continuons un peu ce travail-là, et regardons ce qui se passe aujourd'hui dans des espaces nouveaux, qui sont des espaces qu'on pourrait appeler des utopies concrètes, c'est-à-dire des gens qui changent la façon de travailler, et de vivre dominante, mais dans des dimensions concrètes qui changent leur mode de vie et leur mode de travailler. C'est ce que j'avais fait, donc, à propos de Guise, et puis maintenant, je me suis intéressé plus récemment à tout un mouvement dont vous avez ici l'illustration, qui s'appelle le mouvement « Maker ». Ce que j'ai appelé le mouvement « faire » et « faillir heureux », pour traduire rapidement les choses, et c'est ce qu'inventent aujourd'hui les gens qui sont dans cette mouvance-là, que je voudrais vous présenter des éléments. Alors, je vais le faire en plusieurs temps. D'abord, je vais vous dire, c'est quoi ce monde-là ? Un peu nouveau, des « makers », des « hackers », etc., qui réinventent à leur façon le travail. Donc, je vais vous parler déjà de l'objet. Ensuite, j'irai assez rapidement d'où ils viennent, quel est l'héritage de ce mouvement nouveau. Troisièmement, je vous dirais en quoi ils essayent d'inventer une nouvelle façon de travailler. C'est en cela qu'on peut lier travail et utopie. Mais encore une fois, ce sont des utopies concrètes. Donc, c'est des gens en chair et en os, dans des lieux concrets, etc. Ce ne sont pas simplement des beaux discours qui sont perchés dans les nuages de l'arriverie de quelques-uns. Et puis, je finirai en évoquant quelques tensions et ambiguïtés autour de ces mouvements. Alors, le point de départ, en fait, de ce monde hacker, c'est ce qu'on appelle des « hackerspaces ». On appelle ça aussi des « fab labs ». Bon, alors, je vais vous dire dans un instant les différences. Mais ce qui m'a intéressé, c'est ça. C'est des hackerspaces. Alors, première chose qu'il faut avoir en tête, et vous allez voir très concrètement, je vais vous en décrire, je vais vous montrer des photos, voir comment les gens travaillent, bidouillent dans ces espaces-là. Première chose, les hackerspaces, ce sont des organisations qui sont situées géographiquement. C'est-à-dire que les hackers, ce ne sont pas des gens qui sont simplement dans leur chambre, isolés les uns et les autres, derrière leur ordinateur. C'est des gens qui, quand on fonde un hackerspace, on décide de se rassembler dans un espace qu'on va louer. Et dans lesquels, vous comme moi, pouvons venir. Ce sont donc des organisations ouvertes. Et l'idée, c'est que dans ces espaces ouverts, on va fabriquer ensemble des choses. Donc le travail est au cœur de ces nouvelles organisations qui ont vu le jour depuis quelques années. Je le disais à l'instant, c'est un lieu physique. Un lieu physique, encore une fois, j'insiste. Ce n'est pas simplement des pirates de l'informatique qui sont éparpillés. Souvent, la structuration, c'est sous forme associative. Et donc, je parlerai beaucoup du cas américain. Il y a l'équivalent de notre loi 1901 dans le code américain. Donc c'est le statut 501 C3, exactement. Et donc souvent, ce sont des associations de ce type-là. Et puis, troisième chose, ces hackerspaces, ces lieux-là vont promouvoir des valeurs nouvelles. Et ces valeurs nouvelles, dont je parlerai, elles héritent largement d'une histoire qui est celle du mouvement hacker. Et donc, j'en parlerai parce que ça percute précisément notre façon de voir le travail et de travailler ensemble. Alors, si je précise un peu les choses, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on a trois types de structures qui relèvent de cette mouvance hacker-maker. Vous avez d'abord, historiquement, ce qu'on appelle, donc, je viens de le dire à l'instant, les hackerspaces. Les hackerspaces, une des premières figures émergentes, je vois l'occasion de revenir sur cette figure-là, voit le jour au milieu des années 70, en Californie, là où je me suis rendu pendant un an, et je parlais de mon terrain tout à l'heure, et une des figures mythiques, on pourrait dire même le tout premier hackerspace au monde, a un nom qui est le Homebrew Computer Club, ce qui veut dire littéralement, grosso modo, l'association des gens qui veulent fabriquer chez eux leur ordinateur. Et parmi ces gens qui fréquentaient au milieu des années 70 ce premier hackerspace, il y a des gens comme Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates, etc., qui après sont partis, parce qu'ils ont fondé leur propre entreprise, mais vous voyez, ces hackerspaces ont à voir avec une histoire technique qui a des conséquences très fortes aujourd'hui, parce que si je me projetais ça avec mon iPad, c'est précisément parce qu'il y a eu ces bricoleurs qui, à un moment donné, dans un garage de la Silicon Valley, ont commencé à inventer d'autres manières de réfléchir et d'utiliser les techniques. Un autre hackerspace qui est très connu, c'est le CCC, Chaos Computer Club, à Berlin, qui a vu le jour au début des années 80, et qui est lui très proche, vous savez, du parti pirate. Donc c'est une bande d'informaticiens qui ont bricolé les ordinateurs, mais avec des enjeux de société dans la façon d'utiliser la technique. Donc vous allez voir en permanence ce que je vais raconter sur la façon de refaire travail, d'utiliser les techniques, mènent immédiatement sur des enjeux sociaux et sur des enjeux de société. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ces... Ils sont assez orientés quand même sur des enjeux politiques, en comparaison d'autres espaces que je vais citer. Et dans le cas des États-Unis, ces hackerspays sont très présents sur la côte ouest, sur laquelle je me suis ronde. Alors sur la côte est, à peu près au milieu, au début des années 2000, on a vu naître ce qu'on appelle des Fab Labs, pour laboratoires de fabrication, qui sont très à la mode. Maintenant, tout est lab. Il y a même des chaînes commerciales qui s'appellent lab, etc. Vous l'avez tous remarqué. Et donc, Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication. Et celui qui a lancé ça, c'est un enseignant au MIT à Harvard qui a lancé un cours au début des années 2000. Donc ce monsieur s'appelait Ney, il s'appelle toujours, il est Neil Gershonfeld. Il a écrit un livre, donc vous avez la couverture, il s'appelle Fab. Et ce cours à destination des étudiants était intitulé « Comment faire à peu près n'importe quoi ? » Et donc l'idée, c'était de permettre à des étudiants de se réapproprier des outils. Et avec une philosophie, c'est aidons les étudiants à être autonomes. Et cette autonomie, ça consiste à fabriquer des outils qui vont nous permettre de fabriquer des outils. Vous voyez, donc on est à un degré 2 dans l'idée de fabrication. Et il a eu un succès extraordinaire. Il a eu un gros succès. Et depuis, il a ouvert un peu partout des espaces qui ressemblent à des hackerspaces qui sont peuplés de machines. Je vais vous en montrer dans un instant. Et en France, maintenant, il y a beaucoup de fablabs qui sont partout sur le territoire. Et donc ça a eu un gros succès. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à vous, comme à moi, de bricoler à partir de n'importe quelle machine, outils, découpeuses lasers, etc. Donc on redécouvre aujourd'hui le plaisir de faire à partir des machines. Alors ce qui est un sacré pavé dans la mare de ceux qui se représentent l'histoire de nos sociétés comme un mouvement qui va de l'agriculture vers le tertiaire en passant par l'industriel, en pensant qu'on va dématérialiser de plus en plus nos façons de travailler. Aujourd'hui, on redécouvre l'importance du rapport à la matière, la capacité ou l'importance pour chacun d'entre nous de faire par soi-même avec ses mains toute une série de choses et c'est ça qui se joue avec ce mouvement maker. Et puis vous avez une troisième figure qu'on appelle les tech shops. Les tech shops sont nés aussi à San Francisco, plus exactement dans la Silicon Valley puisque le premier a ouvert ses portes en 2006 dans la Silicon Valley et ce sont grosso modo la déclimation marchande des Fab Labs. C'est-à-dire que ça correspond à, si vous voulez, c'est l'équivalent d'un club de gym. Dans un club de gym, vous payez, vous utilisez des machines pour vous entraîner. Là, dans un tech shop, vous payez un abonnement et vous pouvez utiliser des scies, des marteaux, des fraiseuses, tout ce que vous voulez. Donc on a cette formule-là et qui arrive en France en lien d'ailleurs avec certaines chaînes qui, bien sûr, y ont intérêt comme Castorama ou le Roi Merlin qui sont très intéressés par ce retour, si j'ose dire, de l'artisanat pour tous. Voilà. Donc vous voyez, ce jour-là est important. Alors, ce qui est frappant, c'est que lorsqu'on regarde le nombre de ces espaces nouveaux Hackerspace, Fab Lab, etc., vous voyez, la courbe de développement est exponentielle. C'est-à-dire qu'au milieu des années 2000 encore, c'est-à-dire il y a 10 ans, ça n'existait quasiment pas. Et puis depuis, alors, ça grimpe en flèche. Donc on assiste à un phénomène émergent qui mérite d'être regardé de près. Et lorsque vous regardez la répartition mondiale de l'implantation de ces espaces nouveaux, vous voyez que pour le moment, l'Europe et les États-Unis sont les deux grands pôles où se développent ces espaces de travail communautaires, on pourrait les appeler comme ça, mais de plus en plus, ça se diffuse dans le monde car il n'est pas complètement à jour. Par exemple, l'Afrique est très friande de ces espaces-là parce que c'est aussi un moyen de faire du développement local, donc de mettre les gens en situation de pouvoir être autonome avec du matériel récupéré, etc., etc. Si on regarde le cas français, donc ça, c'est une recension que j'ai faite il n'y a pas très longtemps avec deux collègues avec lesquels je travaille sur le sujet, donc au CNAB, au Lise, Marie-Christine Bureau et Isabelle Verrilli-Hoffmann, vous voyez que, assez classiquement, Paris truste les choses, donc il y a beaucoup d'Hacker Space et de Fab Lab, mais aujourd'hui, on pourrait dire, je pense que ça va continuer, il y a une espèce de maillage sur l'ensemble du territoire. Alors, pour être beaucoup plus concret, lorsque vous allez dans un Hackerspace ou dans un Fab Lab, vous tombez sur ce genre de machine. que l'on vous propose d'utiliser. Exemple typique, en haut à gauche, ce sont les fameuses imprimantes 3D que maintenant, j'imagine, tout le monde connaît. Donc, il y a 2-3 ans, c'était encore inconnu. Aujourd'hui, tout le monde en a entendu parler parce qu'on en vend même dans les supermarchés. Alors, l'imprimante 3D, vous le savez, est une machine qui peut paraître gadget, mais en réalité, il faut savoir que dans l'industrie rémonautique, par exemple, on utilise des imprimantes 3D depuis plusieurs années déjà, des machines qui valent entre 500 000, 600 000 euros et qui vous permettent de produire des pièces, notamment pour les avions, de façon extrêmement précise, en faisant varier la densité du métal au micro-omprès, etc. ce qui est vraiment une vraie révolution technologique. Et de plus en plus, ces machines sont en train de se perfectionner, ce qui fait qu'on peut imprimer non pas simplement avec du plastique, mais aussi avec de la céramique, avec des tissus cellulaires, des biens alimentaires, etc. Donc, on est en train de vivre de ce point de vue-là une révolution qui va à toute vitesse. Mais ce qui est vrai, c'est que dans n'importe quel Acker Space ou Fab Lab, vous trouvez l'imprimante 3D qui annonce une autre façon de produire parce que la chose importante de l'imprimante 3D, c'est qu'au lieu de prendre de la matière brûte, du bois, du métal, etc. et puis de dévider de la matière pour fabriquer vos pièces, là, vous fabriquez par ajout de matière, ce qui est une façon de faire complètement différente de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Alors, vous avez d'autres machines qui sont utilisées, encore une fois, par des amateurs comme vous ou comme moi. Vous avez les machines à commande numérique, donc fraiseuses. Vous avez la découpeuse laser en bas, qui est une grosse mécanique qui vous permet de couper n'importe quoi. du fer, du polystyrène, du bois, tout ce que vous voulez. Et puis, vous avez ce petit circuit qui est très connu dans le monde des makers et des hackers, ce qu'on appelle le circuit Arduino. Et donc, Arduino, ça vous permet de faire de la programmation informatique et de commander toute une série d'objets physiques. Donc, vous mettez une interface, donc ça sert d'interface entre votre ordinateur et n'importe quel objet physique et vous pouvez décider chez quoi de faire bouger les oreilles d'un lapin, etc. Donc, avec un apprentissage informatique minimal, vous pouvez transformer la façon de piloter toute une série d'objets physiques. Donc, voilà, grosso modo, les objets qui sont stars dans cet univers-là. Alors, certains aujourd'hui nous expliquent que grâce à ces hackerspaces, ces objets et ces produits nouveaux, on vit une troisième révolution industrielle. Vous voyez, de loin, on porte le sentiment qu'on a affaire à quelques illuminés qui vont créer des espaces associatifs pour redonner possibilité à vous comme à moi de redécouvrir les joies du bricolage, mais le très sérieux The Economist, qui n'est quand même pas réputé pour être à gauche de la gauche, si j'ose dire, avait fait en 2012 ou 2013 sa une en disant avec ce jeu-là dans les hackerspaces, on vit une troisième révolution industrielle parce que c'est véritablement un nouveau paradigme industriel qui voit le jour du point de vue de la possibilité, notamment grâce aux imprimantes 3D, par exemple, de produire n'importe quel bien chez soi, à l'unité, sans que ça coûte grand-chose. Il suffit de brancher son imprimante 3D sur Internet pour pouvoir produire n'importe quel objet dont le modèle a été référencé sur un site qui est entretenu par des hackers ou par des makers. Donc, il y a des enjeux industriels qui sont extrêmement forts et qui sont liés à ce mouvement. Mais cet enjeu, il n'est pas qu'industriel. Autour du mouvement maker, on voit aujourd'hui apparaître tout un ensemble d'acteurs, de groupes sociaux qui prennent une place importante sur l'espace public. Alors, tout en haut, vous voyez le CCC dont j'ai parlé. c'est la bande de hackers de Berlin qui structure aujourd'hui le réseau mondial des hackers et régulièrement, tous les ans d'ailleurs, ils font un gros colloque en Allemagne. On y avait été il y a deux ans, c'était le palais des congrès de Homburg. Donc, ils avaient hacké, comme on peut le voir peut-être, normalement, ce n'est pas CCCC, mais c'est CCH qui veut dire en allemand Centre des congrès de Homburg. Et donc, ils ont détourné le panneau du CCCCH pour faire CCC, Chaos Computer Club. Et dedans, vous avez toute une série de jeunes gens, en général, plutôt une trentaine d'années, extrêmement pointus en informatique, mais pas seulement, qui donnent vie à ce mouvement hacker au niveau international. Mais une autre façon de donner vie à ce mouvement, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec notamment le magazine Make, ou encore les Foires Make que Faire. Alors, je ne sais pas si les Foires Make que Faire vous disent quelque chose, mais les Foires Make que Faire ont été lancées en 2006 dans la Silicon Valley par un monsieur qui s'appelle Dale Dugherty qui a lancé ce magazine. Et ce sont des grands rassemblements à destination des familles dans lesquels on va célébrer le plaisir de redécouvrir le faire ou le do it yourself, le bricolage, etc. Une foire comme celle-là c'était la foire de San Mateo en 2012 vous aviez plusieurs milliers de personnes qui venaient en famille pour pouvoir acheter du matériel de bricolage, découvrir comment on se sert d'un imprimant 3D, etc. La deuxième édition de Make que Faire vient d'avoir lieu à Paris la semaine dernière ou il y a deux semaines. Il y a eu 35 000 visiteurs. Donc on voit se développer un phénomène qui n'est pas simplement l'affaire de quelques ingénieurs surdoués en informatique mais il y a un mouvement qui se joue et qui a des dimensions commerciales puisque Make Magazine c'est un magazine à gros tirage et qui se développe de plus en plus. Donc vous voyez on sent qu'il y a quelque chose qui se joue et qui mérite d'être regardé. Alors ce que j'ai fait c'est lui dire bon très bien mais allons voir de plus près qu'est-ce que sont très concrètement ces lieux nouveaux où on a des jeunes gens qui inventent des nouvelles manières de bricoler d'être ensemble d'innover de coopérer etc. Et donc j'ai passé un an dans la baie de San Francisco donc comme vous le savez à l'ouest des Etats-Unis et le premier lieu dans lequel j'ai été me rendre donc là vous avez la baie de San Francisco le premier lieu c'est un lieu qui a un casque-space qui est extrêmement connu au niveau international qui a une réputation internationale et qui s'appelle Noisebridge donc Accuspace qui a été fondé en 2007 il a été fondé par deux personnes dont je parlerai mais l'un peut-être ne vous est pas inconnu si vous avez lu de la littérature un peu sur ces affaires-là c'est Jay Kappelbaum qui est très proche qui a été très proche de Julien Astange donc le fondateur de Wikileaks qui a défrayé il n'y a pas très longtemps la chronique et qui continue de le faire donc vous voyez on est avec des gens qui sont vraiment dans le milieu hacker mais qui ont fondé autre chose que simplement le hacking le piratage informatique alors lorsqu'on se rend dans cette hackerspace à San Francisco dans Mission Street là où est implanté le hackerspace qu'est-ce qu'on voit d'abord vous voyez le hackerspace il est tout en haut au deuxième étage de ce petit immeuble qui a été pris en photo enfin que j'ai pris en photo dans Mission Street c'est un ancien atelier industriel qui servait pour la production textile classique donc ils ont ils ont racheté enfin ils ont reloué pardon l'espace donc vous rentrez en bas vous voyez il y a le calico qui est affiché dans la rue qui indique que vous arrivez à un ice bridge vous poussez la porte et la première chose qu'on voit c'est la petite affichette qui est juste là qui vous dit s'il y a un agent du FBI qui vient voilà comment vous comportez pour vous dire déjà qu'il y a des enjeux de sécurité qui existent alors pourquoi des enjeux de sécurité parce que à un ice bridge il y a la gestion de ce qu'on appelle le réseau TOR alors TOR qui veut dire le réseau oignon littéralement lorsqu'on traduit et c'est un comment dire c'est un système informatique qui vous permet de vous balader de façon invisible sur internet c'est à dire si vous passez par TOR et que vous allez vous brancher sur un site on ne pourra pas savoir que c'est vous qui avez été vous brancher sur le site et ice bridge gère 10% au niveau mondial à peu près je ne sais plus si c'est 10% un peu moins mais qu'importe de ce qui circule sur ce réseau anonyme donc vous voyez bien que le FBI américain est très attentif à ce qui se joue dans ces lieux qui sont imprégnés aussi de cet esprit à coeur où on revendique le droit à l'anonymat sur internet le droit au partage des connaissances donc on va vous dire qu'on est toujours sur la frontière entre le technique et le politique avec ces lieux donc ça c'est vraiment important donc rentrons davantage dans le lieu et voilà un peu en vrac à quoi ressemble Hunkerspace et celui de Noisebridge en l'occurrence première chose qui frappe l'esprit c'est que c'est un peu le cirque c'est à dire que vous voyez c'est une accumulation d'objets de machines qui pour l'essentiel ont été récupérés le budget de ce type d'espace n'est pas très énorme un budget comme celui de l'association Noisebridge qui regroupe disons une centaine de personnes régulières qui viennent bricoler dans ces lieux c'est aller 30 000 dollars par an c'est à dire pas grand chose parce que l'essentiel et ça correspond à la philosophie du lieu l'essentiel a été récupéré parce que l'esprit du hack c'est justement utiliser des choses qui ont déjà existé qui ont déjà servi et les réutiliser à d'autres fins donc beaucoup de choses beaucoup de machines alors ce qui n'empêche pas que vous voyez donc il y a des tas d'oscilloscopes que vous voyez à droite il y a une bibliothèque et puis vous avez ici la première réalisation de l'espace ce qui est la mise en forme électronique si j'ose dire d'un jeu mythique dans le monde hacker qui est le jeu de la vie alors ce jeu de la vie c'est une façon de représenter la façon dont des cellules se comportent lorsqu'elles sont entourées de plus ou moins d'autres cellules donc l'idée est simple s'il n'y a pas assez de monde autour de vous en tant que cellules vous mourrez s'il y a trop de cellules vous mourrez et vous ne vous reproduisez que s'il y a un nombre limité de cellules autour de vous et donc c'était un défi informatique pour les premiers hackers c'est de représenter ça donc vous rentrez dans cette espèce là hop vous voyez bien que l'esprit hacker est déjà présent mais ce qui est frappant c'est de voir que ce n'est pas simplement des jeunes gens qui tapent sur des machines des machines informatiques ce sont là on est dans un espace où on utilise des marteaux je ne sais pas s'il y a il doit y avoir quelque part voilà je ne sais pas oui juste au centre vous voyez on est dans un atelier classique avec des machines outils des marteaux des scies des planches etc donc on éloi vraiment de l'espace classique alors pour être plus clair dans la représentation du lieu voilà un plan du lieu tel qu'il a été fait par les gens ce qui vous donnera une idée très claire de ce qu'on y fait alors il y a différents coins en réalité dans ces espaces alors on rentre vous voyez par le milieu dans l'idéal il faudrait que j'ai un machin mais je ne sais pas une petite lampe pro je ne sais pas ça vous rentrez vous voyez par le milieu sur la gauche et puis quand vous descendez vers le bas de l'espace vous avez d'abord vous avez 3D printing donc il y a un atelier imprimante 3D et là tous les jeudis soirs vous avez des jeunes gens qui viennent bricoler ensemble pour fabriquer des objets en plastique imaginer des choses nouvelles etc vous continuez il y a la découpeuse laser donc là vous pouvez utiliser à vos risques et périls parce que ça peut être parfois un peu dangereux ces découpeuses laser mais voilà c'est mis à disposition des gens vous continuez un peu il y a le coin qui s'appelle Space Bridge c'est à dire des gens qui veulent bricoler à partir d'outils ou d'éléments qu'on va envoyer dans l'espace donc l'idée c'est qu'on fait du bricolage que peut-être pas la NASA pourrait faire mais chacun d'entre nous est capable d'imaginer des bricolages qui vont servir à regarder de haut une ville un quartier etc vous continuez vous avez le coin machine à coudre c'est une machine et là vous avez des machines industrielles et il y a des hackers qui viennent récupérer qui récupèrent des vieux vêtements qui vont en fabriquer d'autres qui vont imaginer une alliance entre électronique et vieux vêtements comme ils ont envie donc il y a une espèce de bon voilà après vous continuez il y a le coin des étagères dans lequel tous les hackers entassent tout ce qu'ils sont en train de faire donc il y a le sentiment qu'on est dans une espèce de caverne d'Alibaba parce que vous pouvez avoir des vieux masques de Dark Vador à côté d'un prototype électronique premier cri etc donc on est vraiment dans l'imagination technologique la plus débridée ensuite vous avez donc le coin à la fois fauteuil et library et bibliothèque pardon et puis vous avez un coin cuisine un coin cuisine parce que on y reviendra l'idée c'est que on peut hacker non pas simplement du matériel mais on peut hacker aussi de la nourriture on peut hacker des vêtements etc c'est à dire on peut bricoler de façon intelligente toutes sortes de choses et pas simplement des programmes informatiques c'est ça que porte largement le mouvement hacker et puis tout au bout vous avez deux salles church et turing donc church c'est pas l'église en fait c'était le nom de l'informaticien très connu et donc c'est deux salles qui servent au cours parce que dans les hackerspaces l'idée c'est que chacun peut venir avec ses compétences tout le monde a des compétences et donc c'est nécessaire c'est presque une obligation morale que lorsqu'on est dans cet espace là de partager les connaissances que l'on a avec les autres et donc régulièrement à Newsbridge il y a des cours d'informatique qui sont gratuits et qui sont donnés à qui le veut alors moi j'essaie d'en suivre j'ai pas compris grand chose parce que c'est des cours d'informatique pour ceux qui connaissent c'est du Python du C++ du Perl etc donc il faut déjà être un peu calé mais vous voyez l'idée c'est que on est en capacité aussi de produire et de diffuser des connaissances et puis vous avez le fameux dirty shop qui est l'atelier dans lequel vous avez les marteaux les scies etc voilà donc vous voyez premier type d'espace donc on est dans un espace de gros atelier si vous voulez c'est à peu près à ça que ça ressemble alors je me suis dit mais est-ce qu'il y en a d'autres et bien oui il y en a d'autres alors le deuxième que j'ai été voir je vais être un peu plus rapide c'est Hacker de Joe c'est le deuxième le nom du deuxième Hacker Space auquel je me suis intéressé alors pour que vous soyez bien au clair San Francisco vous voyez être au nord et dès que vous descendez vers le sud là où Hacker de Joe on est en plein dans la Silicon Valley on est en plein dans la Silicon Valley alors Hacker de Joe c'est pas un hasard du coup est au cœur de la Silicon Valley vous voyez que ça ne ressemble pas du tout à Hacker Space précédent puisqu'on a affaire à un espace qui ressemble si j'ose dire à une pépinière d'entreprise et de fait la moitié des hackers qui fréquentent cet espace là sont des gens qui sont en train de créer leurs propres startups et c'est d'autant plus facile qu'ils sont à côté de Google à côté de LinkedIn etc qui sont au cœur du capitalisme californien et leur esprit à cœur leur esprit entrepreneur facilite le montage des startups qui sont les leurs et vous voyez bien que le type d'espace dans lequel ils travaillent notamment en haut avec les fauteuils la grosse boule etc ça renvoie à l'idée qu'il faut des conditions de travail qui soient relativement agréables pour pouvoir faciliter l'imagination la coopération et le développement économique étant entendu que beaucoup d'ailleurs des gens qui travaillent là trouvent dans l'espace leurs propres clients donc ça crée c'est des espaces de conseils mutuels mais on trouve également sa propre clientèle alors je continue ma balade parmi les hackerspaces qui m'ont intéressé et un autre que j'ai été voir s'appelle BioCurious BioCurious c'est quoi ? Toujours dans la Silicon Valley c'est un hackerspace qui est spécialisé sur les questions de biologie et donc quand vous allez à l'intérieur de l'hackerspace vous voyez vous vous trouvez comme dans un labo et l'idée c'est qu'aujourd'hui la manipulation biologique je ne suis pas biologiste pour un sou ne doit plus être simplement le fait de quelques experts techniciens des grandes entreprises du CNRS ou des universités mais chacun d'entre nous peut devenir aujourd'hui manipulateur dans le domaine biologique et donc voilà on va faire on va apprendre aux gens à manipuler avec du matériel qui n'est quand même pas du matériel nul donc on va appliquer l'esprit hacker au domaine biologique alors je continue parce que c'est assez fascinant on remonte et là on passe le pont tout en haut et on arrive donc du côté de Auckland et là un hackerspace qui est assez fascinant s'appelle le crucival ce qui veut dire le creuset en anglais et c'est un entrepôt à peu près de 5000 m2 qui met à la disposition de n'importe qui des outils y compris des outils auxquels on ne penserait pas spontanément qui sont par exemple des massettes on peut fabriquer des bijoux on peut couler du métal donc on peut faire quasiment du petit artisanat dans cet espace là pour ceux qui ont des vagues souvenirs à propos de Marx Marx parlait de la petite production marchande dans des espaces où des gens qui ont des spécialités et des compétences complémentaires peuvent travailler ensemble pour produire des choses et bien là on est exactement dans ce cas de figure et c'est si vrai qu'il y a des artisans professionnels qui viennent travailler dans le lieu pour pouvoir bénéficier de l'infrastructure et des compétences des gens qui sont présents donc vous voyez on a encore un nouvel esprit alors je finis mon tour de piste en disant qu'il y a d'autres espaces encore alors celui qui m'a un autre qui m'a beaucoup intéressé c'est celui-là qui s'appelle Akamas c'est un workspace pour femmes donc ce sont des femmes qui se sont décidées à monter un workspace pour elles-mêmes donc vous voyez là vous avez l'entrée du workspace vous avez la photo de trois membres et l'idée c'est de dire voilà on est des jeunes femmes de la société américaine en fait on a épousé un homme qui gagne relativement bien sa vie on a fait des enfants mais on a accumulé des compétences dans nos études et on n'en fait rien on est enfermé en quelque sorte dans un rôle social qui est celui de mère-épouse et pourquoi pas utiliser l'esprit à cœur pour pouvoir et notamment les ressources des hackerspaces pour pouvoir faire autre chose et donc vous voyez elles se rassemblent régulièrement elles ont loué le local elles ont fondé l'association elles ont fait un coin pour les bébés donc vous avez la photo tout en haut et l'idée c'est que en se partageant des ressources comme ça on peut refaire des choses qui nous intéressent et donc elles font de la peinture elles font de la photographie etc. vous voyez il y a un enjeu qui consiste à refaire des choses qu'on aime véritablement dans la vie grâce à ces espaces nouveaux que sont les hackerspaces alors je continue mon tour de piste alors je vais un peu plus vite en haut avec le bonhomme avec les cheveux crantés c'est un hackerspace qui a un nom impossible qui s'appelle Ace Monster Toys qui est un jeu de mots en fait en référence à un film qui a été tourné sur place il faut le savoir et qui est plutôt fréquenté par des hommes de 40 ans installés dans la vie et vous avez l'autre là Bay Area People of Color qui est un hackerspace pour les minorités ethniques on est aux Etats-Unis donc vous voyez ce qui se passe c'est qu'il y a une structuration communautaire qu'on ne trouve pas en France qui est au coeur de ces espaces et là vous avez donc quelques photos des gens en train de bricoler et le monsieur qui est en bas à gauche est l'un des fondateurs du dernier hackerspace dont je viens de vous parler donc pour minorités ethniques et son look ne le laisse pas présager mais c'est un ingénieur de très très haut niveau en informatique voilà vous voyez alors c'était ça la réalité lorsque j'ai fait mon enquête aux Etats-Unis et j'ai fait récemment le bilan des hackerspaces dans la baie de Californie depuis trois ans donc ça c'était la réalité de ce que j'ai regardé aujourd'hui vous voyez on a des hackerspaces partout dans la baie de Californie et dans la Silicon Valley donc on a affaire aujourd'hui à un phénomène émergent qui forcément nous intéresse enfin nous intéresse en tant que sociologue mais qui a des répercussions sur chacun d'entre nous en termes de façon de repenser le travail etc. alors je ne vais pas m'étendre sur la méthodologie mais disons que j'ai passé une grande partie de mon temps dans ces lieux notamment à Newst Bridge et donc je voudrais vous raconter un peu plus maintenant la réalité de ces espaces alors avant de rentrer dans la réalité de ces espaces je dois dire très rapidement d'où vient cette philosophie à cœur qui est au cœur c'est le cas de le dire de ces espaces innovants nouveaux on peut dire qu'il y a deux héritages le premier héritage c'est un héritage classique qui vient de l'histoire de l'informatique puisque le terme de hacker vous savez est largement associé à l'histoire de l'informatique et puis dans le cas de la Californie il se trouve que c'est rentré en résonance assez forte avec une histoire plus politique plus sociale qui est celle des années 60 où on a vu apparaître d'autres volontés enfin des volontés de changer la société ça a été l'été de l'amour en 67 etc qui a été porteur de valeurs nouvelles et ces hackerspaces sont au fond l'expression organisationnelle de ce mariage entre l'histoire de l'informatique d'un côté et de cette tradition contre-culturelle qui est si forte encore aujourd'hui à San Francisco il suffit de penser par exemple à Castro alors premier point pour comprendre ça d'abord le terme de hacking je l'ai dit et je voudrais le redire il faut se débarrasser de l'idée que les hackers ce sont uniquement des pirates de l'informatique tous les gens dont je vous ai présenté les espaces sont des gens qui se présentent comme des hackers mais aucun ne se présente comme un pirate de l'informatique et au fond on a un nom très précis pour désigner les pirates de l'informatique ce sont les crackers les crackers en opposition à ces hackers qui construisent des choses et qui se disent aussi makers on fait des choses donc il y a une tension très forte dans le monde hacker entre les pirates qui sont bien connus des médias et puis tout ce qui est en train d'apparaître aujourd'hui à travers ces espaces nouveaux qui sont les makers et vous voyez dans la tradition du hacking au fond il faut avoir en tête le fait que hack ça vient de hash c'est pour ça que vous trouvez une hash tout en haut sur le t-shirt et hacker c'est utiliser avec intelligence un outil et notamment pour détourner le matériel sur lequel vous travaillez de ses fins premières donc ça renvoie une forme d'intelligence économique pardon pas économique mais technologique dans la façon d'utiliser du matériel donc si on devait trouver un terme qui est le moins mauvais pour traduire hacker en français ça serait bidouiller bon mais c'est parfois un peu dévalorisant c'est pour ça que les deux sont utilisés mais on est dans la bidouille on est dans le détournement mais en même temps dans la virtuosité parce que utiliser une hash pour couper un billot de bois si vous savez le faire avec virtuosité vous tapez un grand coup sec vous êtes efficace etc si vous tapotez sur le billot vous ne couperiez jamais votre billot de bois donc il y a un usage intelligent des outils et le terme de hacker porte largement cette définition qui nous vient du début des années 50 sur la côte Est et puis ce terme de hacker a été largement popularisé dans les années 70 je vous l'ai dit tout à l'heure lorsque l'ordinateur est devenu un objet à taille humaine donc vous avez ici sur la gauche le fameux Alter 8000 qui est le premier ordinateur qu'on pouvait fabriquer soi-même et le fameux Homebro Computer Club dont je vous parlais tout à l'heure le premier hacker space qui a eu le jour sur la côte californienne en 75 et bien il a suscité ce rassemblement que vous avez voyé en bas où il y avait Steve Jobs Bill Gates et des tas d'autres gens qui ont fait fortune dans l'informatique et comme dans n'importe quelle légende californienne le hacker space s'est rassemblé pour la première fois dans un garage puisque tout commence dans un garage vous le savez dans la Silicon Valley donc on a ces gens-là passionnés d'informatique qui ont commencé à bidouiller ensemble les ordinateurs qu'on pouvait fabriquer soi-même et très vite s'est fabriquée une espèce de vision du monde commune ce qu'on pourrait appeler une éthique commune cette éthique commune elle a été formalisée par un journaliste qui est très connu dans la Silicon Valley qui s'appelle Stephen Lally et dont l'ouvrage d'ailleurs vient d'être traduit enfin en français il y a un an ou deux ans alors que l'ouvrage date de 1984 et cette éthique hacker elle est basée vous voyez sur ces préceptes-là première chose il faut que lorsqu'on produit du nouveau en matière de codage de programmation informatique ce que l'on produit ça doit pouvoir circuler librement donc il y a une exigence de partage de ce que l'on fait donc de gratuité ce qui renverra après tous les débats sur le free et l'open source que l'on connaît aujourd'hui deuxième chose c'est que on est aux Etats-Unis on a affaire à des gens des informaticiens qui ont si j'ose dire un contre-modèle qui ne veut surtout pas imiter c'est IBM IBM c'est le monstre organisationnel c'est la bureaucratie incarnée et donc ce que veulent promouvoir les hackers c'est des façons de s'organiser qui soient décentralisées et qui soient fondamentalement antibureaucratiques donc c'est la logique du réseau c'est la logique de la coopération qui est valorisée et bien sûr l'outil informatique le perd troisième élément qui est mis en avant c'est ce qui est important c'est qu'on ne fait pas de ségrégation sociale pour juger les personnes et ce qui compte avant tout c'est l'efficacité technique si j'ose dire il y a une forme de méritocratie qui est véhiculée par l'éthique à coeur on ne considère on ne reconnaît les gens qu'à leur capacité mais pas à la couleur de leur peau ni à leur sexe ni à leur âge ça c'est la troisième chose importante quatrième chose c'est l'idée que pour réinventer la fabrication la production je dirais même le travail il faut redécouvrir l'exigence du beau et on va retrouver avec le mouvement à coeur des choses qu'on voyait déjà au 19ème siècle c'est à dire pour bien travailler il faut que le geste soit quelque chose qui ressemble à un geste esthétique artistique et on va retrouver ça d'un nouveau jour et puis cinquième point il y a une espèce de croyance j'irais presque parfois une forme de naïveté en tout cas c'est que la technologie peut changer le monde et que l'usage intelligent des ordinateurs va nous permettre de transformer la société donc vous voyez on est en permanence sur le technologique et sur le politique donc ça c'est cette origine extrêmement importante de l'héritage à coeur et puis il y a l'histoire de la Silicon Valley en elle-même qui est au coeur de tout ça la Silicon Valley je ne vous fais pas de dessin c'est le royaume de Google le royaume de LinkedIn etc et vous le savez peut-être mais Google et les autres entreprises qui sont au coeur de la Silicon Valley ont très vite compris que l'éthique à coeur ça pouvait les aider à transformer leur mode de management et à transformer la façon d'innover et donc Google par exemple il y a quelques années a décidé que 20% du temps de travail de ces jeunes ingénieurs serait complètement libre on ne leur dit pas ce qu'ils doivent faire ils font ce qu'ils veulent et au bout de 3 ans bilan de l'expérience ça persique que 50% des projets qui étaient développés par Google l'avaient été grâce à des trouvailles qui avaient été produites par ces 20% de temps libre donc si vous laissez plus d'autonomie aux gens c'est au service de l'innovation donc la Silicon Valley est largement irriguée de cet esprit à coeur mais cet esprit à coeur c'est aussi l'héritage des années 60 c'est les communautés alternatives de San Francisco c'est vous savez je ne sais plus comment ça s'appelle ce bus coloré le nom m'échappe à l'instant enfin bref qui était assez connu c'est l'invention de communautés hippies etc etc et parmi cette contre-culture il y a un personnage central qui a joué un rôle important dans le développement du hatting et qui joue encore un rôle important dans la Silicon Valley aujourd'hui c'est ce monsieur qui n'était jamais à l'époque qui s'appelle Stuart Brand alors Stuart Brand photographe de métier qui avait fait des études à Stanford est connu notamment parce que dans les années 60 c'était non pas simplement une figure importante de la contre-culture californienne mais il a lancé un catalogue mythique qui s'appelle The Hulleroth Catalogue et ce Hulleroth Catalogue il avait pour ambition de mettre dans un même catalogue tous les objets dont pouvait disposer l'homme blanc américain de la Californie pour pouvoir améliorer son quotidien et devenir de plus en plus autonome si vous voulez pour ceux d'entre nous qui s'en souviennent c'est le catalogue de Saint-Etienne de la manufacture de Saint-Etienne on trouvait tout et bien c'est exactement ça et l'idée c'est-à-dire qu'il faut que les outils soient un moyen d'émancipation pour repousser encore plus loin la frontière de nos possibilités donc on est vraiment dans l'esprit américain de la frontière avec les outils on repousse en permanence nos possibilités et ça c'est ce qui fait que on peut faire un parallèle ne vous endormissez pas en regardant le truc à gauche mais lorsque vous consommez des psychotropes c'est une façon ce qui était vraiment au coeur de la pratique classique de la contre-culture californienne des années 60 ça renvoie à la même démarche que les gens qui fabriquent des ordinateurs parce que dans les deux cas on veut trouver les moyens d'étendre les frontières de l'esprit humain soit en ayant recours à des drogues artificielles soit en ayant recours donc à la technique qui est la technique informatique vous voyez il y a un mariage entre la contre-culture et l'histoire de l'informatique qui est centrale et qui est au coeur de ce qui sera le mouvement alors ceci rappelé j'en arrive à mon troisième point en quoi ça percute nos représentations du travail en quoi ça nous invite à penser en termes d'utopie concrète du point de vue de ces espaces les hackerspaces dont je vous ai parlé à un instant et bien on peut dire que lorsqu'on regarde toute la littérature à coeur le discours que tiennent les hackers il y a quatre idées fortes qui sont au coeur de leur exigence dans la façon de se comporter dans la vie de bricoler dans les hackerspaces etc. première chose c'est qu'on ne travaille que parce qu'on y trouve du plaisir on est loin de la complain de la souffrance etc. qui est au coeur de beaucoup de propos aujourd'hui les hackers disent non je fais un truc à la seule condition que j'y trouve de l'intérieur donc on remet le plaisir la passion au coeur du travail vous voyez c'est vraiment un décalage important deuxième chose c'est qu'un vrai hacker c'est quelqu'un d'efficace donc ça j'insiste parce que vous voyez cette éthique du hacking c'est pas simplement bon je fais des trucs c'est sympa mais je me fais plaisir il y a une exigence d'efficacité lorsqu'on est un vrai hacker et donc par exemple vous voyez ça un hacker qui programme les huit lignes précédentes en Perl et qui passe aux deux lignes d'après c'est quelqu'un je suis incapable de vous dire ce que ça représente mais c'est une illustration d'efficacité d'un programmateur en Perl qui est capable de compresser donc huit lignes de programme en deux avec exactement le même résultat donc ça c'est une preuve d'efficacité et c'est un gage de reconnaissance et d'efficacité pour les gens qui sont capables de faire ça troisième chose donc excusez-moi je finis sur efficacité ça veut dire qu'il y a de la méritocratie dans le monde à coeur c'est pas forcément tout le monde il est beau tout le monde il est égal il y a de la méritocratie il y a les bons à coeur et il y a les mauvais à coeur donc il y a l'idée que l'efficacité va permettre de discriminer les gens selon leurs compétences troisième chose on retrouve le fait l'importance du beau de l'artistique dans la façon de travailler et quatrième chose lorsqu'on est dans un hackerspace qu'on bidouille des trucs et bien on n'a pas de chef au-dessus de soi on rompt avec toute forme de logique bureaucratique et la coopération doit être libre on décide de travailler avec qui on veut le temps qu'on veut ça peut être 30 secondes pour avoir un conseil ça peut être 3 ans pour mener à bien un projet et tout ça se fait de façon horizontale vous voyez on a donc toute une série de préceptes très très précis qui mettent à mal au fond les manières de pratiquer les choses alors très concrètement prenons le cas de Noisebridge le premier hackerspace dont je vous ai parlé vous voyez vous avez des gens qui font des choses extrêmement différentes par exemple la dame en haut à gauche c'est une dame qui dans la vie est responsable alors je ne sais plus exactement son titre mais bon quelqu'un de très qualifié dans la production de jeux vidéo et donc elle vient à Noisebridge elle fait du petit bricolage et là par exemple elle avait pris une boîte de conserve et puis elle avait fait un petit bricolage pour savoir si on met une pièce de monnaie dans la boîte de conserve est-ce que c'est une vraie pièce ou une fausse pièce donc elle a passé un mois à faire ce truc là just for fun juste pour le plaisir parce que ça lui fait plaisir vous avez en bas alors là eux c'est les hackers tels qu'on peut se représenter classiquement des jeunes gens avec des barbes jusqu'aux pieds qui sont en train de faire du codage informatique vous avez là en haut un hacker qui travaille sur une imprimante 3D et ce que je voudrais vous dire c'est que ne croyez pas que ce sont simplement des joyeux lurons qui vont faire des trucs comme on fait ça dans une MJC je n'ai rien contre les MJC soit bien clair mais il y a des enjeux de connaissance et des enjeux industriels alors par exemple la demoiselle que vous avez en haut c'est une dame qui est ingénieure à la prestigieuse université de Berkeley mais qui trouve qu'elle est spécialiste comme le casque l'indique ce n'est pas un bonnet de main mais c'est un casque en céphalogramme vous savez qui permet de mesurer je ne suis pas technicien de la matière mais les rayonnements du cerveau je ne sais pas qui sont les termes adéquats pour dire ça et donc le but du jeu c'est de savoir comment on peut relier ce type de casque à des machines physiques et donc une des choses que teste Noise Creek c'est la façon de faire bouger un fauteuil roulant à l'aide de ce type de casque en céphalogramme et donc c'est une dame qui est spécialiste de ça et qui vient de continuer ses recherches de façon plus libre qu'à l'université au sein de Noise Bridge donc ce sont des espaces d'innovation extrêmement importants alors on peut faire des choses aussi plus classiques on peut faire des coins de cuisine où on va essayer de hacker la nourriture ce qui explique d'ailleurs que Noise Bridge ou les gens de Noise Bridge soient très proches d'un mouvement qui s'appelle Food Not Bones en Californie consiste à dire on va récupérer la nourriture dans les supermarchés dans les marchés etc. qui souvent est jetée et avec cette nourriture là on va refaire des plats pas chers qu'on va pouvoir offrir au hacker donc on peut hacker la nourriture on peut hacker les vêtements comme je vous l'avais dit on peut donc hacker toutes sortes de choses mais peut-être je voudrais vous parler maintenant de ce garçon qui est tout en haut là au centre des autres garçons en mousse blanche qui est un jeune hacker canadien d'origine qui a construit un jeu dont vous avez le nom là called Hero et ça a été un vrai succès économique au point que après la création de ce jeu il est passé chez TED vous savez la fameuse conférence dans lesquelles des innovateurs viennent vendre leurs idées aux grands patrons aux grands capitaines d'industrie ou aux responsables politiques il a eu des papiers dans les journaux américains en raison justement de son innovation ce jeu là Cody Row qu'il a développé à Drixbridge et ce jeu d'idée est simple consiste à dire c'est un jeu qui doit pouvoir vous apprendre à créer des jeux vous voyez c'est comme les machines de Neil Gerchenfeld que j'avais évoqué au départ on va utiliser des machines on va fabriquer des machines on va fabriquer des machines et là lorsque vous jouez à ce jeu et bien vous vous formez pour devenir vous-même créateur de jeux vidéo et donc c'est un succès donc un vrai succès à tel point que du coup il a pu monter une petite start-up et donc il a embauché ses autres camarades de Drixbridge et ils vivent ensemble dans une maison c'est une maison bleue à San Francisco je suis désolé pour les clichés mais c'est comme ça voilà donc vous voyez ce sont des lieux où il y a la vraie innovation c'est pas simplement du bricolage et puis je vous l'avais dit ce sont des lieux de cours où il y a des gens qui viennent prendre des cours des cours d'informatique et alors il y a beaucoup de web designers par exemple qui viennent se former dans les cours qui sont donnés donc si je résume au fond vous voyez on a avec ces hackerspaces ces nouveaux lieux des nouvelles façons de bricoler de bidouiller d'innover de coopérer bref je dirais de travailler qui sont largement irriguées par la culture à cœur et une culture à cœur qui nous vient notamment de la tradition américaine et donc ça c'est vraiment quelque chose de nouveau et vous avez là donc les principales caractéristiques de ces lieux alors la question qui vient souvent c'est ok on a un nouveau modèle qui apparaît mais qui sont ces gens qui sont ces gens qui sont en train d'inventer aujourd'hui à travers ces lieux innovants peut-être nos manières de travailler de demain alors pour le dire vite c'est vrai en Californie c'est vrai aussi en réalité dans beaucoup d'autres pays ceux qui portent aujourd'hui ce mouvement à cœur sont souvent des jeunes hommes blancs alors je dis blancs parce qu'aux Etats-Unis ça compte avec un profil souvent de technicien ingénieur donc c'est des gens qui ont des formations qui les ont amenés à bricoler très tôt mais ce qui est encore plus frappant et c'est le deuxième résultat je ne crois pas aux lois en sociologie mais là c'est quand même frappant beaucoup de jeunes gens que j'ai vus dans ces hackerspaces aux Etats-Unis sont des gens qui ont une double socialisation familiale pour parler de jargon des sociologues c'est-à-dire souvent un père qui était ingénieur technicien qui a amené un ordinateur très tôt à la maison et de l'autre côté une maman qui a une sensibilité artistique très forte et ce qui fait que du point de vue de leur éducation il y a eu une espèce de mélange entre la sensibilité aux choses techniques et la sensibilité aux choses artistiques ce que l'on retrouve dans cette exigence à cœur de dire que pour travailler il faut toujours avoir cette exigence d'esthétique dans le geste que l'on va produire troisième chose c'est qu'on a affaire à des gens qui ont souvent des parcours scolaires heurtés alors vous savez la caricature souvent dédiée qui sont souvent associés à ce milieu-là c'est que ce sont des gens qui sont difficilement sociables bon alors c'est pas complètement faux mais ce qui est vrai c'est qu'on a affaire à des gens qui quand ils racontent leur parcours scolaire disent on voit bien que c'est des gens qui sont hyper intelligents qui sont agiles intellectuellement etc. mais qui se sont jamais retrouvés dans le moule universitaire et scolaire standard et donc ils ont des tas de capacités intellectuelles mais les normes du système éducatif ça leur va pas du tout et donc on a le sentiment qu'ils retrouvent dans ces hackerspaces des moyens de recréer la sociabilité d'exprimer leur potentiel créatif en dehors des cadres institutionnels les plus classiques donc ça c'est la troisième chose qui m'a beaucoup frappé quatrième chose alors ça je peux vous dire que pour un français c'est assez étonnant c'est vrai surtout à Noisbridge c'est qu'on voit un mélange un brassage social extraordinaire qu'on verrait pas vraiment en France et dans un même espace on voit des gens qui sont ingénieurs chez Google et je peux vous dire que dans la Silicon Valley être ingénieur chez Google c'est le haut du panier vraiment on vous regarde avec une admiration qui développe des projets avec des gens qui sont sans domicile fixe dans le hackerspace donc c'est la fluidité à l'américaine donc il y a un brassage assez fort qui fait que la collaboration au service de l'innovation est extrêmement importante et ce qui est loin je crois d'être une réalité française et puis dernière chose mais j'en parlerai peut-être il faut que je surveille quand même le temps en deviant membre en le demandant mais ça j'en parlerai peut-être ultériant alors ce que je voulais dire également c'est que lorsqu'on regarde ces espaces on a affaire à des gens qui se retrouvent régulièrement pour bricoler ensemble pour travailler ensemble pour innover pour coopérer etc. donc on a affaire à des groupes et qui des groupes dit il faut des règles pour vivre en ça et à Neusbrich notamment il y a un affichage qui est celui de l'anarchie en disant nous on est un groupe anarchiste et donc comme on est des anards on n'aime pas les règles on n'aime pas l'ordre on n'aime pas ce qui est institué etc. et lorsque vous rentrez dans l'espace il y a ce grand poster qui est juste en face de la porte et qui dit il y a une seule règle chez nous que vous avez sous les yeux c'est be excellent to eat other dudes donc soyez corrects quoi les uns avec les autres mais sinon le discours officiel c'est de vous dire pas de règles pas de règles en réalité ce qu'on s'aperçoit c'est que lorsqu'on vit avec ces hackers au jour le jour il y a plein de règles bien sûr la façon d'utiliser le frigo il y a une règle qui est importante c'est qu'il ne faut pas dormir sur place si vous utilisez une table il faut la nettoyer si vous voulez utiliser le labo photo il faut prévenir avant etc. donc en réalité on a un univers qui est rempli de micro-règles ceci étant le constat sociologique le plus important c'est l'exemple d'une tension entre deux façons de faire la première c'est que lorsqu'on prend des décisions comme dans la tradition libertaire et c'est vrai surtout à Nice Bridge il faut toujours prendre des décisions au consensus donc tous les mardis soir il y a une réunion qui est ouverte à tout le monde vous comme moi si vous le désirez vous passez vous allez à la réunion au moment et lorsqu'on va décider je ne sais pas quoi est-ce qu'on a grandi l'espace est-ce qu'on achète une nouvelle machine tout ce que vous voulez c'est au consensus que ça se gère et il y a des techniques vous savez j'ai trouvé un livre dans cet espace là qui apprend comment gérer la production du consensus il y a une série de micro-techniques d'animation des groupes pour pouvoir apprendre aux gens à se passer du vote parce qu'on est dans une tradition libertaire et on estime que lorsqu'on vote c'est une majorité qui est grâce à une minorité on dit non il faut arriver à produire du consensus et il y a toute une série de techniques sociales extrêmement précises qui vous permettent de mettre le groupe d'accord avec lui-même donc philosophie du consensus qui est intéressante et puis en même temps il y a un autre principe qui est celui de la duocratie vous avez une grande affiche de Noixbridge vous voyez donc la philosophie est affichée là si vous voulez qu'il y a quelque chose qui se fasse faites-le et si vous le faites c'est vous qui aurez raison parce qu'on est encore une fois dans une philosophie du fait on agit on fabrique on est actif donc si vous voulez déplacer une table dans l'espace vous le faites mais vous voyez bien que le consensus et la duocratie qui sont les deux principes officiels de Noixbridge peuvent avoir par moment des frottements parce qu'un exemple parmi d'autres à un moment donné il y a quelqu'un dans l'espace qui a décidé de bouger les étagètes où tous les gens mettent leur bazar ce qu'ils sont en train de faire etc et c'était le bazar absolu plus personne a retrouvé ses affaires donc le type s'est fait tirer les oreilles à la réunion d'après et lui ne comprenait pas il dit j'ai voulu hacker le hackerspace c'est celui qui fait qui a raison et en même temps je me fais taper sur les doigts donc vous voyez ce n'est pas forcément facile au jour le jour que de gérer c'est ce qu'on pourrait appeler en jargon sociologique ces sources de régulation sociale c'est-à-dire cette façon de produire des règles collectives qui structurent les espaces du coup un des résultats qui m'a beaucoup surpris c'est que j'étais sur la liste de diffusion de l'espace et j'ai regardé un peu de quoi ils parlaient moi je pensais qu'ils faisaient tous le monde il y avait des gros échanges techniques etc la première chose que font les gens dans ce type d'espace pour pouvoir quand ils discutent sur les listes de diffusion c'est se mettre d'accord sur la façon de fonctionner au quotidien donc il y a un gros travail pour faire vivre la communauté au quotidien ce n'est pas l'anarchie bienheureuse il y a une vraie capacité de l'ensemble des membres à s'impliquer à se coordonner et internet sert essentiellement à ça voilà dernière chose pour vous dire que ces espaces créent ce qu'on pourrait appeler des quasi-communautés de travail alors pourquoi quasi-communautés de travail parce que mon sentiment c'est d'abord que c'est des communautés donc il y a des règles je viens de le dire et par exemple une des règles importantes c'est qu'il ne faut pas dormir sur place ce sont des communautés où on ne veut pas être repillé complètement sur soi-même il ne s'agit pas de refaire les communautés comme dans les années 60 les gens viennent quand ils veulent mais il a interdit de s'installer et de demeurer donc on a cette affaire-là mais la chose peut-être la plus intéressante c'est que la façon de faire communauté de créer une forme d'organisation ça emprunte toute une série de stratégies la première chose c'est que tous les hackerspaces et c'est vrai aussi en France avec les Fab Labs les TechShop etc ils ont tous des logos comme les entreprises ont un logo un nom etc et là on pourrait les multiplier vous voyez donc Ace Monster Toys c'est le petit bonhomme Noisebridge c'est le circuit électrique qui est en haut etc et d'ailleurs un des moyens de financer ces hackerspaces c'est de vendre ces autocollants ce qui est un moyen de récupérer un peu de sous donc il y a des logos il y a des sites il y a même un hackerspace qui a fait un hymne propre en faisant un petit champ etc donc on crée l'identité collective à partir de ces espaces-là deuxième chose c'est une éthique qui est largement héritée donc de l'éthique à cœur dont j'ai parlé tout à l'heure avec vraiment cette idée notamment qui est partagée par beaucoup de gens c'est que la technique et notamment l'informatique a une puissance émancipatrice forte donc il y a une espèce de croyance dans les potentialités de la technique pour transformer le monde ça c'est vraiment un point commun troisième chose c'est qu'il y a un langage commun donc vous savez tous peut-être ce que c'est un troll certains utilisent des surnoms lorsqu'ils sont sur les listes de diffusion donc on crée du lien social à partir de stratégies de langage il y a des codes à commencer par les codes vestimentaires c'est-à-dire que dans les hackerspaces vous ne trouvez pas beaucoup de gens en cravate et surtout en Californie le code c'est plutôt cheveux colorés t-shirts bouchonnés le je ne sais pas quoi comment ça s'appelle les pantalons pas des pantalons mais les bernudas c'est ça et puis des vagues chaussures ouvertes voilà et puis il y a plein de rites c'est ça qui est intéressant c'est à plein de rites c'est-à-dire on fait on crée du lien social on en dirait par exemple ce qui est très prisé ce sont les hand conferences c'est-à-dire des non-conférences donc la stratégie ça consiste à reprendre des manières de vivre ensemble si j'ose dire des grandes institutions comme les universités les entreprises mais en les détournant de leur leur travers en tout cas les dépouillant de leur travers académique un double terme de non-conférences donc par exemple il y a régulièrement à Neusbridge mais aussi dans les autres hackerspaces de l'abbé des colloques ou des conférences comme là aujourd'hui mais les gens par exemple ils peuvent continuer à bricoler pendant que le conférencier est là on peut le hacker du coin peut aller se faire une casserole de pâtes et venir se mettre à côté du conférencier à manger ses pâtes en même temps que le conférencier explique de façon très docte la manière de programmer en peur etc donc on détourne si vous voulez les codes classiques mais on joue le jeu en même temps des séminaires des conférences des partages de savoirs etc alors une chose qui marche assez bien d'ailleurs à Neusbridge c'est le 5 minutes de gloire alors ça c'est assez intéressant c'est tout les jeudis soir une fois par mois ceux qui veulent venir présenter un topo peuvent venir le faire sur n'importe quoi que ce soit par exemple vous êtes en train de bricoler une guitare électrique vous avez travaillé sur l'histoire des noirs américains vous avez fait un petit modèle mathématique pour vous aider à choisir un conjoint etc vous venez vous parlez 5 minutes et les gens vous posent des questions après et après on passe à quelqu'un d'autre donc c'est une manière dans des temps très brefs de donner la parole à tout le monde et en même temps d'échanger éventuellement de trouver des gens qui vont vous aider dans un projet que vous avez en cours etc et ça ça marche super bien vous avez au moins une cinquantaine de personnes qui régulièrement viennent assister à ces moments où la communauté si j'ose dire se retrouve avec elle-même voilà donc si je devais résumer alors là je suis un peu plus académique pour le coup en disant ça mais pour moi c'est important vous voyez on a un vieux modèle de travail si j'ose dire qui est incarné par le modèle taylorien d'organisation du travail c'est à dire le modèle où vous avez affaire à des gens qui sont en situation d'être subordonnés vous avez un chef on rentre pas dans l'atelier donc l'espace de travail est fermé n'importe qui ne rentre pas dans l'atelier monde fermé c'est un monde où d'un côté on a des gens qui contrôlent et puis vous avez le groupe du bas le groupe des ouvriers des opérateurs qui exploitent les marges de manœuvre dans un espace qui est verrouillé formellement en tous les cas par la maîtrise vous avez des stratégies d'appropriation qui permettent aux ouvriers précisément d'échapper au contrôle trop fort de la maîtrise par exemple on va faire la fameuse pelluc on va fabriquer des petits objets sur place qui vont servir pour des objectifs purement personnels on va ralentir la cadence etc donc on va apprendre à réparer la machine en dépit du fait qu'il y a des ouvriers d'entretien qui normalement devraient réparer la machine donc on peut s'approprier dans l'espace de travail fermé classique toute une série de choses pour pouvoir résister face à la logique tellurienne et donc tout ça ça dépend de ce que je pourrais appeler le modèle tellurien de travail classique et il me semble que ce qui se joue aujourd'hui dans ces hackerspaces ces communautés concrètes ces utopies concrètes c'est un autre modèle de travail qui va avoir pour objet de mettre au coeur du travail l'idée d'autonomie et non plus d'hétéronomie comme dans le modèle tellurien classique où les gens l'hétéronomie ça veut dire que vous avez toujours un chef qui vous dit ce que vous devez faire là les gens arrivent dans l'hackerspace ils font ce qu'ils veulent donc la logique de l'autonomie elle est réelle donc on est dans un univers plutôt d'égo parce que chacun vaut un le travail est libre vous faites ce que vous voulez et c'est un monde ouvert c'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans un hackerspace sans problème c'est pas comme rentrer dans une entreprise et là on voit que avec notamment le cas de Noisebridge qui m'a beaucoup intéressé la façon de créer du conflit ou en tout cas les tensions dans ce qu'on pourrait appeler les régulations sociales ne sont plus les mêmes alors que dans l'univers taylorien traditionnel au fond le coeur de l'opposition sociale c'est celle qui oppose les règles qui viennent de la direction aux règles réelles que mettent en place les collectifs de travail lorsqu'ils travaillent on voit apparaître on voit apparaître une nouvelle tension que j'ai évoquée tout à l'heure entre une logique du consensus d'un côté et une logique de la duocratie de l'autre donc tout ça pour dire et j'y insiste que ces nouveaux espaces que l'on voit émerger à une vitesse grand V ne sont pas forcément le paradis sur Terre il y a des tensions il y a des conflits mais simplement les logiques qui nourrissent ces conflictualités dans cette forme de réinvention du travail ne sont plus les mêmes que dans l'ancien monde industriel c'est ça qui se joue voilà les stratégies d'appropriation je viens d'en parler c'est la marque c'est l'éthique donc on crée de l'identité collective d'une autre manière donc vous voyez mon pari intellectuel à partir de ce travail que j'espère empiriquement fondé c'est de toucher du doigt quelque chose qui s'invente qui est en train de se faire sous nos yeux et qui nous démarque par rapport aux modes d'organisation du travail qui sont dominants alors je voudrais juste finir pour ne pas être trop long pour évoquer les tensions et les ambiguïtés de ces hackerspaces dont le nombre encore une fois se développe à une vitesse que l'on vit aujourd'hui alors tension d'abord on peut illustrer ça au fond de façon très simple à partir de ce petit schéma il y a deux tensions qui sont structurantes dans ce monde des hackerspaces dans ce monde des makers etc première tension c'est la verticale c'est celle qui oppose les pirates de l'informatique qui sont dans l'illégalité la destruction versus le monde des makers que l'on trouve véritablement dans les hackerspaces les faveurs etc et dont l'objectif c'est au contraire de promouvoir l'esprit de la bidouille du travail bien fait du travail artistique etc vous voyez que c'est pas du tout la même philosophie et qu'aujourd'hui derrière hackers se cachent des réalités différentes mais qui encore une fois ne se résument certainement pas au monde des hackers qui souvent sont le plus médiatisés et puis deuxième tension c'est la tension entre les gens qui sont très forts en informatique c'est l'origine du hacking et puis les gens qui disent cette philosophie du hacking de la bidouille on peut la généraliser à des tas d'autres choses et notamment on peut bidouiller des vêtements on peut bidouiller de la nourriture on peut bidouiller de la musique etc mais on peut même bidouiller la société en son entier et on peut transformer la société et c'est pour ça que beaucoup de hackers notamment en Californie sont très proches des mouvements alternatifs notamment ceux qui ont animé le mouvement Occupy en 2011 et là vous avez on ne voit pas bien mais c'est une distribution de nourriture par cette association alternative dont je vous avais parlé tout à l'heure qui s'appelle Food Not Bones qui consiste à faire de la nourriture avec les sans domicile fixe c'est pas une oeuvre de dame patronesse en récupérant des aliments qui sont tombés ou qui ne sont pas vendus etc et qui d'une certaine manière vont redupliquer le geste des années 60 parce que dans les années 60 dans le Golden Gate Park vous avez ce qu'on appelait les diggers qui allaient déjà récupérer de la nourriture pour pouvoir donner gratuitement à manger à tout le monde alors au quotidien je peux vous dire que ça crée des frictions extrêmement fortes entre les gens qui estiment que le vrai hacking c'est le fait de savoir programmer intelligemment un programme informatique et ceux qui vont dire ah non on peut hacker n'importe quoi je pourrais vous raconter mille anecdotes de cette tension dans cette façon de voir le hacking qui pose problème donc ça c'est un premier élément important à avoir deuxième chose c'est que et ça c'est en général la réaction qui vient souvent mais au fond c'est le nouveau modèle qui allie passion exigence esthétique coopération horizontale est-ce que ça va pas être récupéré c'est souvent la question qui vient et de fait lorsque j'évoquais cette expérience tentée par Google par quelques années c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir c'est-à-dire qu'on retrouve des façons nouvelles de mobiliser l'intelligence l'innovation l'envie des gens au service de logique marchande alors c'est pas faux ceci étant ce que je dirais c'est que d'abord lorsqu'on regarde des expériences comme c'est Hackerspace de la baie de la Californie l'expression que j'ai utilisée dans le livre c'est de dire souvent les hackers font du judo avec le marché alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les gens ont bien conscience que ce qu'ils font ça peut avoir des débouchés marchands et tant mieux parce que pour certains d'entre eux ça leur donne les moyens de vivre mais c'est pas pour autant que tous vont devenir des entrepreneurs fonder leur startup etc donc il demeure si j'ose dire des tensions par exemple pour illustrer cette idée là Mitch Heltman que vous avez vu en photo auparavant qui était en bas l'un des deux fondateurs de Noisebridge parle de la Silicon Valley par propos de la Silicon Valley pour vous dire qu'il a un vrai mépris et que lui ce qu'il apporte dans la vie c'est de développer le hacking développer des hackerspaces à travers le monde et il a fait un choix de vie qui consiste à dire je limite les besoins j'ai réussi à créer des choses et il a notamment créé ce qu'on appelle le TV Bigode c'est un petit appareil qui permet d'éteindre toutes les télés donc c'était un geste militant au départ il supportait pas les médias donc il a passé quelques mois et donc vous allez dans une grande entreprise qui vend des télés un grand magasin qui vend des télés vous allez avec ça et vous éteignez toutes les télés d'un coup et ça a marché et il vit avec ça maintenant mais son idée c'est ce qui est important avant tout c'est le mode de vie hacker et je veux pas faire du profit forcément avec ça donc il y a des comportements qui sont de ce type là et en même temps ce qui est intéressant c'est que dans un espace comme Noisebridge c'est un lieu aussi où circulent des informations et circulent aussi des informations pour trouver du boulot donc sur la liste de diffusion régulièrement vous avez des entreprises qui savent qu'on a affaire là à un vivier de jeunes gens qui sont extrêmement compétents sur le plan informatique de la débrouille etc. et qui passent vous voyez des annonces et qui permettent à des gens de trouver du boulot donc il y a une espèce de mélange si j'ose dire entre la logique à cœur pur et dur non marchande etc. et puis le développement marchand et souvent les gens y trouvent voilà alors je finis vraiment juste en disant ça c'est une photo que je ne sais pas si vous voyez mais j'avais vu ça dans le métro je trouvais cette photo assez intéressante donc on est sur la mairie des Lillas et après la station mairie des Lillas il y a une autre station qui est la station utopie et donc je pense que c'est ça qui se joue aussi à travers la création de ces espaces alternatifs dont encore une fois ils se développent à une vitesse effarante et qu'on a tout intérêt à prendre au sérieux ces modèles nouveaux de collaboration de coopération et d'innovation qui nous disent des choses sur le travail et qui nous sortent véritablement au fond des routines organisationnelles dans lesquelles on est encore voilà je raconte tout ça dans le détail ça c'est la page pub excusez-moi dans le bouquin qui vient de sortir qui s'appelle L'âge du fer est faillé heureux justement pour parler des makers voilà je pense que j'ai tenu l'heure ça va donc merci en tout cas pour votre attention comme d'habitude on va passer aux questions dans s'il y en a qui ont des questions dans la salle oui à un moment donné vous avez insisté sur l'importance de faire par soi-même et là j'ai consolé en disant il y a un aspect apprentissage ça veut dire quelque chose qu'on faisait au CNAM et qu'on essaye de développer parfois si vous ne pensez pas que ça répond à un besoin de société que pour un certain nombre pouvoir agir faire soi-même et non plus être pris dans ce que nous faisons trop souvent ce système de connaissances transmises oui alors c'est vous avez raison et c'est ça qui apparaît avec une force assez étonnante à travers tout ce mouvement maker aujourd'hui l'hypothèse que je ferai très volontiers la suivante c'est que nous avons vécu différents moments dans les formes d'organisation du travail dominant des entreprises au risque de la caricature on peut dire grosso modo qu'on a eu le modèle tayloriste qui a été quand même assez longtemps prégnant dans les entreprises aujourd'hui c'est à peine 10% de la réalité pour les travailleurs français qui s'effondrent dans les années 80 je pense qu'on peut dire ça de manière assez juste en regardant les données et puis on a une recomposition et c'est ce que j'avais évoqué d'ailleurs en introduction qui est une espèce d'alliance parfois mortifère entre l'exigence d'autonomie au travail et l'exigence de réponse aux contraintes du marché des clients etc et ça a donné lieu à tous les débats que l'on connaît sur le fait qu'il y a le burn-out il y a les addictions etc c'est à dire cette espèce de contradiction entre soi-autonome et débrouille-toi avec toutes les contraintes qui te plaissent sur les épaules et qui te viennent de partout et quand on n'y arrive pas ça donne des comportements qui peuvent être aussi des comportements suicidaires même si tout le monde est loin de se suicider au travail et donc l'hypothèse que je fais c'est que ce modèle-là dont beaucoup de mes collègues sur lesquels beaucoup de mes collègues ont travaillé à commencer par les collègues du CNAM et bien il connaît toute une série de limites de contradictions et que ces espaces alternatifs sont l'expression d'une volonté de sortir des contradictions qui ont été développées avec ce modèle post-tellorien et notamment avec cette volonté de la part de beaucoup de gens d'exprimer à travers le travail à travers le bricolage une forme d'autonomie et donc la volonté de retrouver les plaisirs de travailler de découvrir ces potentiels de créateurs d'innovateurs etc. en se défaisant de la pression des grands systèmes que sont l'entreprise le marché la bureaucratie etc. c'est ça qui se joue et donc encore une fois et je crois que vous avez raison il faut se défaire de l'idée qu'on va sortir d'un modèle qui était le modèle industriel où on n'aurait plus aucun rapport avec la réalité et la matière etc. au contraire on a un retour extrêmement fort de cette volonté de redécouvrir nos capacités chacun d'entre nous à notre niveau avec nos compétences de pouvoir bricoler travailler mais de façon libre sans être pris justement dans une série de contraintes dont on a le sentiment qu'elles peuvent avoir les conséquences que l'on sait. une bonne illustration de ça même si je ne partage pas toutes les thèses c'est l'ouvrage d'un jeune anglais ou américain je ne sais plus qui s'appelle Éloge du carburateur que vous avez peut-être vu passer c'est un jeune garçon qui était docteur en sciences politiques et qui s'est dit enfin ça suffit je ne trouve pas de sens dans mon travail etc. et qui s'est fait garagiste donc lisez cet ouvrage-là parce qu'il en dit long justement sur cet appétit aujourd'hui de beaucoup de gens de redécouvrir un rapport à la matière au bricolage etc. qui se défait justement des jeux de la concurrence de la pression administrative et bureaucratique de la logique marchande etc. et je crois que c'est tout ça qui s'exprime à travers ce mouvement-là C'est peut-être un petit peu en marge mais sur Orléans et certainement dans plein d'endroits enfin sur Orléans on a des lieux où on peut venir réparer son vélo soi-même il y a du matériel qui est mis à disposition je sais qu'il existe aussi des formules comme ça pour les garages se développent ce qu'on appelle des ressourceries où un peu sur le principe du malus tout le monde vient déposer ses surplus et puis on peut bricoler pour en faire des choses utiles alors c'est pas forcément de l'argent derrière mais je trouvais que ça enfin voilà ce que vous disiez me faisait penser à ces petites expériences françaises voire Orléans En fait votre expérience elle est beaucoup plus elle n'est pas que locale et vous avez raison ça sonne complètement en lien avec ce que porte ce mouvement maker donc pour revenir au terrain de San Francisco on retrouve exactement ce même genre d'association dont j'ai oublié le nom mais pour quelques dollars vous pouvez acquérir le cadre de vélo et des roues et puis vous allez donc apprendre à monter votre vélo si vous ramenez la nourriture en fait on peut faire des trocs etc donc on est dans cette même philosophie qui consiste à redonner la capacité aux gens à fabriquer par eux-mêmes les instruments dont ils ont besoin donc c'est vraiment une redécouverte de l'autonomie individuelle et collective et alors tout ça à San Francisco c'est assez fort mais avec des soucis écologiques très marqués c'est à dire qu'on peut forcément on n'est pas forcé d'être dans la dépendance dans la consommation dans l'obsolescence programmée pour reprendre les termes à la mode aujourd'hui mais la philosophie du axe c'est précisément dès le début reprendre toute une série de choses qui sont très disparates et en faire et fabriquer quelque chose qui va être utile et efficace Claude Lévi-Strauss a des mots magnifiques sur le bricolage pour dire ça il dit le bricolage c'est ça c'est l'art de prendre des objets ou des pièces extrêmement hétérogènes et puis de les assembler ensemble pour pouvoir obtenir un bien ou un produit qui va pouvoir être extrêmement efficace et utile dans la vie de tous les jours le hack ne fait que redécouvrir cette philosophie du bricolage avec encore une fois toute une série de valeurs qui sont associées la création du lien social le souci écologique qui est souvent associé à ce type de pratiques associatives après les l'accueil se passe c'est un petit peu comme les nouvelles associations nous clouent un petit peu en vogue un petit peu pour exprimer le côté créatif des gens qui peuvent pas l'exprimer au travail oui oui en tout cas c'est l'hypothèse que l'on peut faire alors avec plusieurs types de figures en fait donc votre question me permet peut-être de creuser un point sur lequel j'aurais voulu être un peu plus explicite précédemment mais bon en deux mots je dirais le point commun vraiment des hackers makers etc c'est de faire mais parce que ça fait plaisir voilà c'est vraiment encore une fois il faut avoir ça en tête et donc on sort justement du paradigme de la souffrance etc et on réinvente une manière de s'exprimer dans le bricolage qu'on crée mais aussi dans la façon d'être ensemble parce que vous vous voyez hacker c'est aussi créer des communautés avec des règles il y a des rites sociaux etc c'est tout ça qui se joue à travers ça maintenant ce qui serait faux c'est de penser qu'il y a un même profil unique et qu'il y aurait un mouvement homogène des gens qui sortent des entreprises et qui vont réinventer le monde à côté de l'entreprise dominante en fait ce que j'ai pu repérer dans le cas des hackerspace californiens mais je pense qu'on est en train de faire le même travail avec mes collègues français dans le cas des hackerspace et des fab labs qui se montent sur notre territoire c'est de repérer des identités ou des types si vous voulez de hackers mais en fait j'en ai repéré quatre et qui permettent justement de comprendre que le rapport à ce que vous dites dans cette volonté d'échapper à la domination traditionnelle pour réinventer d'autres modalités de s'exprimer à travers le hack il est pluriel premier modèle c'est typiquement incarné par Mitch Hettman dont je parlais tout à l'heure ce monsieur qui a fondé Noisebridge et qui a inventé TV Bigone c'est des gens on pourrait dire ils vivent avant tout uniquement pour le hack et pour le hack et donc ils sortent du système dominant alors que Mitch Hettman c'est quelqu'un qui avait une trajectoire classique d'ingénieur qui a monté des boîtes dans la Silicon Valley qui aurait pu faire un profit etc mais cette idée c'est qu'on fait le choix du coup de sortir complètement du système dominant mais en assurant grâce à son ingéniosité au bricolage etc un minimum de revenus pour pouvoir continuer à vivre donc ça c'est un premier modèle vous avez un deuxième modèle qui est bien incarné par le monsieur qui a créé Code Hero vous savez ce jeu informatique dont je vous ai parlé tout à l'heure son idée c'était la chose suivante ce qui compte dans la vie c'est je fais des choses qui m'intéressent et donc il a commencé c'était quelqu'un qui avait commencé à faire des études à Berkeley au bout d'un semestre il dit ça ne m'intéresse pas c'est trop académique c'est la concurrence et c'était âge mauvais et donc il est arrivé dans la vie c'était un garçon très 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 futé qui avait des compétences informatiques mais vous voyez il n'avait pas de diplôme d'ingénieur rien du tout et donc il a commencé à bricoler à Nice Bridge à Worker Space mais ce qui l'intéressait c'est de faire ce qui l'intéressait si j'ose dire et puis il y a le succès économique et puis il a fondé sa boîte etc mais il fait un choix un peu différent du précédent parce qu'il assume le fait d'avoir réussi économiquement il embauche des gens il développe sa boîte il a des contacts avec des entreprises etc et donc il ne restreint pas son mode de vie comme dans le cadre de Mitchell mais le point de départ c'est de dire je fais quand même ce qui m'intéresse dans mon activité ça c'est un deuxième profil vous avez un troisième profil qui est assez commun dans les hackerspaces c'est des gens pourrait-on dire qui ont un pied dans deux univers ils ont un boulot classique typiquement dans les grosses boîtes à San Francisco dans la Silicon Valley dans des administrations etc ils sont dans l'univers si j'ose dire de la subordination salariale traditionnelle et puis ils viennent respirer à Neusbridge dans les hackerspaces et donc ça crée contrepoint par rapport à un univers de travail qu'ils ont du mal parfois à supporter vous voyez donc ça crée une espèce de j'ai utilisé dans le livre une espèce d'analogie avec la religion on pourrait dire c'est des gens qui vont à l'église régulièrement pour pouvoir se purifier et puis après ils repartent dans le monde avec tout le lot de péchés de difficultés etc c'est la même chose ces gens là ils supportent la difficulté du travail quotidien dans les grosses boîtes avec la pression marchande mais on trouve dans les hackerspaces un moyen de se faire plaisir de rencontrer des gens de développer les projets qui nous amusent et ces projets ça peut être des trucs ça peut être développer une application ça peut être se dire comment je peux faire voler un aimant ça peut être n'importe quoi encore une fois sans volonté de 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 monter une start-up ou de faire du profit et puis vous avez un quatrième profil ce que j'ai appelé les convertis c'est des gens qui arrivent dans ce genre de structure que sont les hackerspaces ou les fab labs on en voit souvent d'ailleurs en France parce qu'au contraire ils ont un projet marchand du genre j'ai une idée voilà donc j'ai une idée je voudrais développer tel projet mais j'ai pas forcément les ressources j'ai pas les contacts etc et dans ces hackerspaces vous avez des gens qui arrivent et qui disent est-ce que je peux utiliser vos machines est-ce que vous êtes compétents pour fabriquer telle pièce est-ce que sur le plan juridique vous pourriez m'aider en termes de dépôt de brevets etc et qui vont trouver les ressources dans ces espaces pour mener à bien leur projet et qui petit à petit vont se convertir à la philosophie du hackathon donc ce sont des convertis vous voyez donc la démarche elle est un peu inverse donc vous voyez on a toute une série de profils il n'y a pas un profil unique de hacker-maker mais toujours avec cette idée que quand on vient dans ces espaces quand on se revendique hacker ou maker ce que l'on remet au coeur du travail c'est avant tout le plaisir et on sort du coup effectivement de la philosophie ou du parting de la souffrance qui a été tant marquant dans beaucoup d'organisations ces dernières années et en France du coup ? alors le cas français est assez étonnant parce que comme je vous le dis moi j'ai commencé par faire mon terrain en Californie et donc ma connaissance première de cet univers là qui se développe fortement était la connaissance américaine et je suis rentré en France et donc avec mes collègues Isabelle et Marie-Christine on s'est dit bon on va regarder ce qui se passe et la première chose qui m'a sauté au visage c'était presque une évidence mais quand on revient d'un pays étranger ça saute devant plus au visage c'est que beaucoup de ces structures sont des structures qui sont portées par les pouvoirs publics alors que dans la baie de San Francisco c'est inimaginable qu'un hacker space ou un fall lab soit subventionné par l'acteur étatique parce qu'on est dans une logique américaine et donc on est autonome le budget ou les machines c'est des choses qu'on récupère c'est des dons vous allez dans ces hackerspaces vous avez à chaque fois des grosses urnes dans lesquelles on demande aux gens de mettre un dollar deux dollars etc et donc il y a une farouche indépendance vis-à-vis des grosses boîtes comme vis-à-vis des pouvoirs publics qui est au coeur de leur fonctionnement ici c'est assez étonnant vous avez des formes de fonctionnement mais qui sont typiquement français alors exemple et qui est un bel exemple le FACLAB de Gennevilliers c'est un FABLAB qui a été fondé à l'université de Gennevilliers par deux profs d'informatique mais ça a pu voir le jour parce que l'université a donné des locaux parce que l'université a fait des décharges pour les professeurs parce que l'université paye une partie du FAB manager etc et on trouve mille exemples comme ça de cette articulation entre pouvoir public et développement de ces lieux alternatifs donc je pense et votre question elle est vraiment intéressante parce que ce qu'elle veut dire c'est que les formes de développement de ces espaces alternatifs et bien ils prennent vie dans des traditions nationales et culturelles extrêmement variées et donc en Afrique j'ai pas fait le terrain en Afrique c'est pas la même chose en Allemagne que je connais un peu mieux c'est pas la même chose etc et donc il faut les comprendre aussi dans leur espace culturel national au risque ceci dit parfois d'effets pervers une chose qui n'est pas très amusante mais que je voudrais évoquer avec vous c'est que les pouvoirs publics ont très vite vu ces nouveaux acteurs qui apparaissaient notamment Flore Pellerin lorsqu'elle était en charge du dossier du numérique et une des premières choses qu'elle a fait en lien avec Arnaud Montebourg c'est de dire on va structurer un peu ces innovateurs qui apparaissent dans tous les sens qu'on ne maîtrise pas etc mais ce qu'on veut c'est une seule tête c'est à dire qu'on veut ne discuter qu'avec un seul acteur pour savoir à qui parce que sinon on apporte qui peut venir et donc la question qui s'est posée à tous ces gens qui comme vous comme moi c'est vraiment des citoyens lambda ont monté des Fab Labs il a fallu faire un réseau de Fab Labs de Hackerspace etc qui ont répondu à la ministre et la ministre a donné une enveloppe elle a fait un appel d'offres le problème c'est que tout le monde n'a pas reçu les sous et donc en voulant structurer ce milieu là un des effets c'est de faire imploser parce que certains ont reçu les sous et d'autres pas donc il y a eu un effet pervers si j'ose dire dans la façon dont l'acteur public en France a voulu favoriser le développement de ce type de réseau il le fait aujourd'hui d'autres manières mais c'est assez intéressant de voir la manière française précisante de prendre il y a une autre manière qu'on pourrait évoquer c'est que les entreprises bien sûr s'intéressent à ces espaces là mais ce qui est encore une question c'est intéressant dans l'entrée oui mais je voulais je ne voulais pas abrider la parole c'est pour ça on va pouvoir l'antiqueter si vous voulez oui l'expérience de Free vous savez l'école ouverte etc est-ce que vous la metterez oui voilà est-ce que vous la metterez dans le hacking justement et plus généralement est-ce que vous voyez déjà des choses se dessiner dans des changements importants dans le type de formation parce qu'on l'a vu un petit peu avec ce que vous avez exposé les types de conférences comment ça se passe etc mais d'autres pratiques d'enseignement de formation alors je dirais le point commun entre l'école de Free et ce qui se joue à travers le mouvement maker hacker mouvement faire c'est une forme de réhabilitation de compétences individuelles qui ne sont pas forcément sanctionnées par le système éducatif traditionnel et pour ça en tant que cnamien forcément on ne peut avoir que beaucoup de sympathie parce que c'est aussi la philosophie le but du cnam que de redonner des chances à des gens qui n'ont donc ça je dirais que c'est le point commun maintenant si on interrogeait des hackers plus réduits moi je ne suis pas du tout porte-parole du mouvement maker ce n'est pas parce qu'un sociologue travaille sur un objet qu'il en est le porte-parole donc je raisonne comme si j'étais hacker maker il y aurait quand même une suspicion qui consiste à vouloir enrôler certaines valeurs comme celle de la compétence de tous etc au profit d'un projet qui sera un projet exclusif d'entreprise et c'est ça je crois qui ferait la différence entre le mouvement hacker maker notamment dans les composantes dont je viens de parler et le projet d'école qui a été lancé par Free mais ce qui est vrai c'est qu'il y a en commun l'idée que un la culture informatique c'est important aujourd'hui beaucoup de hackers vous disent ne pas savoir coder à minima c'est comme ne pas savoir écrire il y a 50 ans donc il y a une volonté de promouvoir une culture du numérique qui est au coeur de bon après il y a des trajectoires différentes trajectoires qui vont valoriser la réussite économique et Free je pense c'est dans cette logique là en recréant en fond des écoles d'apprentissage comme il y avait chez Renault il y a très longtemps et les espaces plus libertaires si j'ose dire de ce mouvement là qui disent tout ça ça doit se faire au niveau au ras du terrain dans les hackerspaces s'il y a des gens qui ont besoin de savoir ils le disent s'il y a des gens qui ont les compétences ils le disent et on crée des cours gratuits ça se gère de façon autonome etc. à milieu de la logique institutionnalisée de Free donc vous voyez on est dans une espèce de tension à la fois il y a des valeurs communes mais des façons de faire qui les opposent quand même de façon frontale alors moi j'aime bien vos propos sur le hacker-maker et les différents trajectoires puisque si je reviens sur vos propos vous parliez d'ingénieurs de professionnels qui allaient se ressourcer dans les centres voilà donc il ne faut pas oublier que leur principale enfin leur capacité à se promouvoir dans l'entreprise tient aussi à leur capacité d'innovation et que quelque part ils sont un peu obligés d'aller se ressourcer d'aller chercher à l'extérieur ce qui va peut-être les propulser ou les mettre en avant ensuite vous parliez de la politique française qui est tout à fait assez intéressante puisque quelque part on a aussi aujourd'hui si on fait un amalgam avec Google vous parlez de Google Google leur esprit maker c'est plus un jeu de management que de l'esprit de partage on dira ça bien sûr puisque si on revient si on revient à l'exercice vous avez développé le thème on ne se retrouve pas dans le même jeu on parlait de l'exercice français à une époque quand on a eu les start-up donc on revient aussi sur le jeu et c'est aussi un moyen de réunir tous ces différents états d'esprit et la capacité de chacun à la sérepidité c'est-à-dire la capacité d'aller chercher la formation où elle est et venir si vous voulez l'amener à une réalisation concrète en termes de marché de produits ou encore de ce sujet encore j'aime beaucoup l'idée de sérendipité parce que c'est effectivement ça pour ceux qui ont oublié sérendipité c'est un mot un peu barbare qui veut dire qu'on trouve quelque chose qu'on n'a pas cherché et donc en matière de recherche c'est souvent comme ça que recherche et je crois que c'est une marge de fabrique du mouvement maker à coeur que de ne pas finaliser enfin pour le dire autrement la définition que je propose du faire c'est le travail qui trouve en lui-même sa propre finalité c'est ça qui se joue et qu'on retrouve dans la capacité avec le travail une forme de plaisir qui est simplement l'objectif de ce qu'on a envie de faire et donc le travail n'est plus simplement un moyen pour vivre on y retrouve de l'intérêt du plaisir etc donc on est à milieu des débats sur la fin du travail qui nous a jeté il y a 10 ans ou 15 ans et donc c'est ça qui remet au coeur et le terme de travail c'est pas moi qui l'invente c'est les gens qui le disent ils utilisent le terme de travail pour désigner leur activité alors la question que vous touchez du doigt c'est comment et ça permet de revenir au fond peut-être sur la question des entreprises d'une certaine manière comment tout ça s'articule avec des réalités marchandes avec des réalités organisationnelles etc est-ce que ces espaces-là sont condamnés à n'être que d'espèces d'exutoires pour des ingénieurs et des techniciens qui ont des états d'âme par rapport aux conditions de travail qu'on leur impose ou bien est-ce que ça peut aussi faire tâche d'huile alors pour le moment j'ai pas forcément la réponse ce que je peux dire simplement c'est que mon sentiment mais c'est plus qu'un sentiment c'est que les grandes entreprises aujourd'hui en France en tous les cas prennent au sérieux ce qui se joue dans les hackerspaces si on repart sur l'exercice de l'inux libre et l'exercice de la programmation on est aujourd'hui dans une évolution extraordinaire de tout ce qui concerne la robotique grâce aux participations de particuliers tout à fait tout à fait c'est-à-dire que quand on regarde effectivement Apache par exemple qui est un système qui fonctionne sur le principe de l'open source et du free c'est largement utilisé par les grosses entreprises bien moins que Microsoft et donc cette philosophie et ces pratiques de libre-échange elles sont au cœur au fond du système marchand donc on aurait tort d'opposer de manière simplement systématique d'un côté des espèces de douze illuminés qui vont comment dire promouvoir des valeurs de partage de gratuité d'innovation gratuite etc. et la pratique marchande les deux sont largement intriqués aujourd'hui et ce que je voulais dire c'est que bon un des programmes que je souhaite impulser avec mes collègues du laboratoire Lise c'est de savoir comment aujourd'hui ces milieux-là font tâche d'huile ou pas comment sont en part les entreprises etc. et ce qui est vrai c'est ce que je disais à l'instant les entreprises regardent ça sérieusement d'autant plus que pour beaucoup d'entre elles il y a une espèce de contradiction entre un affichage d'innovateur je ne citerai pas non mais j'ai déjà commencé à discuter avec certains et puis la réalité de la structuration du fonctionnement des entreprises qui reste un réalité de fonctionnement en silo avec des business units qui constituent des territoires fermés sur elles-mêmes et dès qu'il s'agit d'innover ou de mettre en connexion différents espaces de pratiques et de réflexion et bien chacun reste chez lui etc. et les premières expériences de fablables d'entreprise que l'on observe aujourd'hui c'est facile d'en trouver ce qui est intéressant c'est de voir que souvent ou en tout cas parfois c'est fait contre les directions d'entreprise contre les directions d'entreprise c'est à dire que c'est au sein même de l'entreprise qu'il faut innover contre les pesanteurs bureaucratiques de la structure pour pouvoir redonner un souffle d'innovation au sein d'entreprise en justement s'inspirant de ces espaces nouveaux qui apparaissent au champ qui sont des lieux de motivation pardon qui peuvent être des lieux bien sûr bien évidemment alors des lieux de motivation dans tous les sens mais ça je ne pense pas trahir un seul client en disant que par exemple il y a un lieu qui s'appelle Ici Montreuil qui fonctionne un peu comme le Crucible que vous avez eu tout au début avec l'espèce de grand entrepôt où vous pouvez fabriquer tout ce que vous voulez et Ici Montreuil qui est donc à Curspace ou Fab Lab mais payant c'est à dire que les boîtes payent pour pouvoir venir et c'est des lieux comme on dit de team building c'est à dire qu'il y a 10 ans on poussait les cadres depuis les bons pour leur prouver que c'était quand même bien de s'engager dans la vie et dans la production aujourd'hui on crée du lien social dans certaines entreprises en envoyant les gens bricoler dans les hackerspaces donc il y a aussi cet usage là de la part des entreprises qui est promue mais il y a d'autres usages c'est ça qui est intéressant à Montreuil toujours il y a une association qui vient de se monter il n'y a pas très longtemps l'idée et c'est proche de la philosophie TNAM c'est de dire on a des espaces où on va permettre aux gens d'exprimer leur potentialité de mettre à l'épreuve leurs compétences et donc il y a une association dont je dirais le nom mais qu'on pourrait retrouver facilement qui a pour objectif de récupérer des gamins en échec scolaire et de les remettre sur la voie de l'intégration sociale professionnelle et éducative dans ce type d'espace où on va les mettre face à des machines en leur prouvant qu'ils peuvent fabriquer des choses qu'ils ont des compétences etc. donc il y a des enjeux aussi éducatifs et des enjeux de réintégration sociale qui se jouent à partir du fait donc vous voyez ce qui est assez intéressant c'est que ça part il y a les enjeux liés à ces espaces où on redécouvre la joie de travailler pour utiliser un langage un peu un peu daté ils sont multiples à mon avis et on n'en est qu'au début dans ce qu'on peut en faire bonjour alors l'association dont vous parlez c'est peut-être simplon.com non c'est pas celle-là mais je connais simplon aussi alors moi je voulais vous demander vous êtes appuyé sur les références de Charles Fourier et puis le ministère de Guisse de Godin à propos de l'utopie donc je voulais savoir quel lien vous feriez ou vous ne feriez pas entre innovation technologique et innovation sociale et du coup avec l'économie sociale et solidaire par extension c'est une question redoutable non 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 alors il faut que je réfléchisse en même temps que je parle mais la première chose qui m'a beaucoup frappé en tout cas dans le cadre des Etats-Unis mais par extension on pourrait le faire aussi en Allemagne en France que je connais également c'est d'abord ce que j'ai dit et qui parfois me laisse songeur mais c'est cette espèce de croyance je dirais presque un peu naïve en tous les cas du milieu hacker-maker dans la capacité émancipatrice des technologies c'est pas pour rien d'ailleurs que je suis revenu par Steve Warland et le catalogue des objets etc il y a cette idée que si vous innovez sur le plan technologique alors vous allez pouvoir changer le monde bon mais ça c'est et y compris dans la vie de tous les jours des hackerspaces c'est comme ça aussi qu'il résonne c'est pas simplement des convictions philosophiques très générales Lewis Bridge par exemple ils ont eu à un moment donné un problème qui était le suivant c'est un problème très très concret c'est que l'espace par principe est ouvert on est à San Francisco on est dans le quartier Mission Street pour ceux qui connaissent c'est un quartier plutôt pauvre il y a beaucoup il y a beaucoup d'Hispanie de blagues etc et il y a beaucoup de sans domicile fixe donc vous avez des gens qui ont faim qui n'ont pas de toit pour dormir ils vont à un espace ouvert en plus un côté un peu à nard etc et qu'est-ce qu'ils font ils viennent dans l'espace et donc il y a un moment plusieurs fois quand j'y étais il y a eu des problèmes qui se sont posés parce que la cuisine était utilisée par des sans domicile fixe qui se faisaient à manger et donc qui détournaient d'une certaine manière la philosophie de l'espace et donc une des réactions de la part des réacteurs c'est qu'il faut qu'on ait une solution technique à ce problème social ce qui est encore une marque de fabrique des makers alors la solution elle était très bête si j'ose dire d'un point de vue technique ça a été de mettre une espèce de cabine téléphonique à l'entrée et de mettre un code pour pouvoir rentrer donc ce qui limitait d'une certaine manière l'accès à l'espace et donc il suffisait de mettre le code mais vous voyez donc on a résolu le problème enfin résolu pour partie parce qu'il n'a jamais été vraiment résolu mais en essayant de trouver les moyens de technique donc dans le milieu hacker il y a une dialectique extrêmement forte entre justement le technique et le social en estimant qu'il ne faut pas opposer les deux mais que le technique va être un levier au service du social autre exemple c'est que beaucoup de hackers notamment de Noixbridge ont été enfin certains en tous les cas ont été très proches du mouvement Occupy donc au moment où il s'est développé donc il était présent à Auckland Berkeley pour l'essentiel et vous savez que ce mouvement Occupy il a pris la forme notamment d'occupation avec des tentes dans la rue etc. et donc les gens qui étaient les plus recrutés de politique dans les hackerspaces de Californie ils se sont dit comment on peut aider et là la solution elle est aussi technique ça veut dire qu'on va fabriquer un site qu'on va fabriquer on va fabriquer des petites lampes autonomes pour les gens qui campent dans la rue etc. donc voilà mais en même temps je pense que ça c'est leur philosophie officielle qui se traduit par ces actes là mais en même temps quand on regarde leur façon de vivre de s'organiser on voit vite que la technologie enfin la technique elle est aussi sociale moi ce qui me frappe j'ai pas eu le temps de le développer mais j'ai été vraiment comment dire admiratif de la façon de mettre en place une technologie de gestion de la dynamique de groupe pour produire du consensus essayez de faire du consensus dans les associations ou dans les entreprises où vous êtes vous allez voir que c'est pas facile mettre 25 personnes autour de la table et arriver à ce qu'au bout de 2 heures ils soient tous d'accord pour prendre une décision difficile c'est pas de la tarte et là il y a une vraie technologie sociale qui est expérimentée non pas simplement par les hackerspaces mais par toute une autre série d'associations et il y a un savoir-faire social une vraie technique si j'ose dire et dont on pourrait certainement s'inspirer dans nos modes de fonctionnement je l'écris en détail dans le contenu etc. voilà alors après l'économie sociale et solidaire c'est pas mon entrée principale pour être honnête donc j'ai des collègues du PNAM qui travaillent dessus il y a des liens bien évidemment mais je dirais qu'il me semble qu'on a deux façons de voir les choses entre ce monde et l'hacker space et puis l'économie sociale et solidaire l'économie sociale et solidaire telle que la conceptualise notamment certains de mes collègues du PNAM c'est plutôt avec l'idée qu'on va hybrider des ressources etc. dans le cas des hackerspaces c'est pas le problème d'hybrider des ressources publiques, privées domestiques etc. le but du jeu c'est quand même de redécouvrir fondamentalement la joie de faire par soi-même l'envie de faire par soi-même de réinventer le travail en tout cas c'est ma lecture et donc on est à milieu au fond des problématiques de l'économie sociale et solidaire même si de fait il y a des gens qui sont dans les hackerspaces dans les fab labs qui vont se retrouver sur des terrains similaires à ceux de l'économie sociale et solidaire mais en même temps vous avez des fab labs qui alors je ne l'ai pas dit mais il y a une charte internationale pour monter un fab lab si demain vous voulez monter un fab lab et utiliser l'étiquette fab lab vous devez respecter un certain nombre de règles et une de ces règles c'est par exemple dans l'espace que vous créez il faut qu'au moins une demi-journée dans la semaine soit ouverte à tout le monde mais il y a des fab labs en France qui se sont créés qui respectent ça et qui le reste du temps c'est une quasi-entreprise en réalité c'est-à-dire c'est des gens qui vont utiliser les imprimantes 3D les découpeuses lasers etc. pour faire du prototypage au service des boîtes aux alentours donc là on est vraiment à milieu de la philosophie de l'économie sociale et solidaire vous voyez je pense que ce sont des histoires qui peuvent se croiser mais dont l'objectif les modes de fonctionnement sont quand même assez différents et par ailleurs en Californie les histoires d'économie sociale et solidaire ils ne connaissent pas du tout donc c'est un truc assez franco-français qui est enfin en tout cas de ce que j'en sais bien sûr qu'il y a des expériences ailleurs mais en Californie je peux vous dire que ces affaires-là ils ne connaissent pas du tout voilà je ne sais pas si je réponds à la question mais c'est des éléments il ne faut pas oublier que beaucoup de produits qui ont été transformés de techniques utilisées ont créé sont remis dans le circuit public à titre produit qui vient d'où vous voulez dire ? qui vient des poids-là ah oui bien sûr ah oui bien sûr ah oui bien sûr oui bien sûr je pense que c'est c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur l'importance de l'éthique à cœur vous savez alors c'est peut-être un peu la comparaison est peut-être un peu un peu un peu radicale mais un des grands travails en sociologie a été fait par un monsieur qui s'appelle Max Weber que vous connaissez peut-être un sociologue de la fin du 19ème siècle est mort en 1920 et il a fait un travail qui s'appelle éthique protestante et esprit du capitalisme pour montrer en quoi la conviction les croyances religieuses ont à un moment donné transformé nos pratiques économiques et nos façons de transformer le capitalisme le pari intellectuel en tous les cas que j'ai fait et qu'on peut faire c'est que cette éthique à cœur qui se développe depuis de nombreuses années elle est porteuse de vision du monde qui ont des impacts concrets sur la façon de produire aujourd'hui d'échanger etc dont ce que vous dites c'est le fait qu'on a un retour de la logique du gratuit du partage l'invention de monnaie alternative etc alors c'est pas sûr que ça change tout du jour au lendemain mais ce qui est intéressant à observer c'est ce que j'essaie de faire c'est de voir comment ça peut changer localement des pratiques comment ça peut changer des trajectoires individuelles et comment aujourd'hui les entreprises infusent ou tentent de s'inspirer de ces pratiques nouvelles pour pouvoir transformer aussi leur mode de management ainsi on est ben voilà c'est une heure et demie donc c'est dommage que il y a plein de questions le rapport avec aujourd'hui de la conception de l'autonomie il y aurait encore beaucoup à dire mais bon on a aussi des contraintes en termes de régulation qui font que on arrête là les questions donc là il y a une confirmation c'est sûr certains 1er juin lundi c'est un de nos collègues Yves Clot qui vient ce sera donc la dernière conférence du cycle sur le travail dans sous-état pour cette année on reprendra en octobre prochain ça sera à la médiathèque ici ils seront en travaux mais voilà merci d'être venus et donc au 1er juin et merci à l'amitié merci Applaudissements